Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 L'âge d'or. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Là, il y a une vidéo de sport extrême que c'est un gars qui jump avec sa brouette. On essaie d'envoyer le plus possible. Je l'ai reçu, je l'ai reçu, je l'ai reçu sans joke, j'ai reçu à peu près 50 fois. Puis j'ose pas le dire à la personne que, genre, t'es un mois en retard, là, ça a commencé il y a un mois. Mais là, aujourd'hui, aujourd'hui, je fais juste vous aviser, merci pour la vidéo, c'était super gentil. On peut passer à autre chose maintenant. On peut passer à autre chose maintenant. Le pire, c'est que c'est une crise de bonnes vidéos. Oui, oui, c'est super. Je l'ai reçu encore à matin, je l'ai reçu. Je l'ai trouvé incroyable, cette vidéo-là. Moi, c'est la semaine passée que je sors dans la même journée, il y a encore trois personnes qui m'ont dit, « Hey, Faf, vous savez-tu que Raffaul fait des chips au Kentucky? » Ah oui, c'est ça. Ben oui, je le sais. Mais moi, j'aime ça, parce qu'en même temps, quand je passe sur une espèce de bulle comme ça, ça veut dire que les gens y embarquent. Un moment donné, c'était les palettes. Un moment donné, c'était les crocs. Un moment donné, c'était les cubes de glace. T'as raison, CryptoCobra, ça a pas pogné. Ouais, raconte-moi d'en ta semaine. Regarde, aujourd'hui, là, j'ai pogné pas un, pas deux, mais trois accidents, calice de tabarnak, qu'on s'est tenu. Je n'ai eu une troisième depuis que je t'ai appelé, man. T'es un homme habile, si tu veux que je te dise. Calice. J'aurais chauffé en tracteur, ça va moins vite. J'ai pogné un Christi-Bli de poule que, genre, tu peux rentrer un tailleur. Tu peux rentrer ma bédaine au complet dans le nid de poule, là, c'est-à-dire. Ça, on appelle ça un cratère. Mon cap de roue a revolé tellement haut, il a pogné dans le haut d'un arbre, pour te dire. Ah oui, ça, là, quand ça part un cap de roue, là. Un cap de roue, ça peut tuer du monde. Ah oui, ça, t'as... Un penneu, OK? Un P-E-N-E-U, le chat, penneu. Anyway, fait que j'ai bossé mon rime, mon tailleur dégonflant un peu, fait que je reviens de bord, je m'enligne au garage, le gars avait le temps de me le faire, il a crissé des coups de masse là-dedans, c'est revenu, mais quand j'ai pogné le petit trou, ça a tellement fessé, ma face s'étalignée vers le volant, puis je me suis dit, tabarnak, il ne faut pas que je me consonne le nez, fait que j'ai juste le temps de me tosser la face la dernière seconde, puis c'est mes dents qui ont mangé le coup, puis là, j'ai mal dans mon choix que le sein tabarnak... Ah, t'as peu, qu'est-ce que t'as mangé dans la face? Le volant, ça a tellement fessé fort que j'ai pogné le nez de pouce, que je me suis fessé la face sur le volant, tabarnak. Puis merci aux trois chars qui m'ont vu fesser le trou, que le cap de roue a levé dans les airs, qui ont vu mon char s'enligner d'un bord puis de l'autre, que j'ai failli crisser mon can dans le fosset, que je me suis ramassé à 90 degrés dans le chemin, puis qu'ils m'ont juste dépassé. On n'était pas sur l'autoroute, on était sur un chemin de campagne, les tabarnak. Merci à eux autres. Fait que je retourne au garage, gars, crie des coups de masse dans mon rime, faire balancer mes pneus comme pneus. Si on retourne, j'arrête un stop, je passe, puis là, je vois le char, il n'arrêtera pas le tabarnak, il n'arrêtera pas le tabarnak, il me rentre dans le cul. Il n'a jamais fait son criss de stop, c'est un petit colique de vieux. Et là, je viens pour avancer, je vous l'ai dit, regarde, il y a d'autres chars, on va s'en aller du trafic pour ne pas faire chier. Puis là, lui, il me fait un signe, on me l'a dit, Chris, on vient de se rentrer dedans, arrête ici. Ok, j'arrête là, je sors de la première fois, il me dit, tu n'as pas eu envie de me laisser de chance. Tu n'as pas eu envie de faire ton stop, tabarnak. Ah non. Fait que là, le gars était tout, lui, il a cassé son bumper, puis il m'a rentré en arrière, je n'y arrête, puis je n'ai même pas scrappé en tout cas. Fait que là, il y avait de l'air à vouloir dire qu'on appelle les polices, parce qu'il voulait que mes assurances embarquent là-dedans. Je dis, c'est toi qui es 100% responsable, appelle les polices, tu vas avoir un ticket de stop, je m'en crisse. Fait que là, il a dit, tu peux y aller. Fait que là, j'ai crissé mon camp. Et là, en me rendant ici, mon hostie de GPS ne fait jamais passer à la même place pour me rendre chez les toits. J'arrête dans une côte, il y avait des constructions avec un flyman qui te dit quand il est allé ou pas. J'étais dans une côte, le pick-up en arrière de moi, je dis pour faire son drôle, il s'est parqué à un centimètre de mon dessus. Mais moi, j'étais à clutch. Fait que si je voulais rentrer dans une côte avec le poids qu'il y a devant de mon char, il faut que je recule un peu pour avancer. Fait que là, moi, j'étais droit en avant le flyman, il me dit, tu peux y aller. Fait que là, je me sors la tête, je dis au pick-up, recule-toi. Je dis au flyman de se reculer. Le pick-up a déjà fait. Fait que fuck off. Bang! Puis j'ai continué. Mange de la mort. Un petit délut de fuite du mardi. Mais Chris, les pick-ups sont hauts, tu aurais pu buster ta fenêtre en arrière en estie, non? Il n'y a plus. Il n'y a déjà plus. Tu ne peux pas buster un papier. Il a mis des cartons dans sa fenêtre en arrière, il trouvait que ça faisait riche. Un drapeau du Québec. Je n'ai même pas arrêté. En arrivant ici, je n'ai même pas checké, je sais bosser mon dessus. Puis quoi, je n'ai jamais arrêté, il a l'air à trouver ça drôle. Des coups de masse dans le rime, Chris de nom de film porno gay. C'est-tu que c'est bon? Emile, il faut te le donner, c'est drôle. C'est drôle. Faire caisser, c'est ma journée. En plus de tout, je m'étais fait pirater mon Facebook, je me suis fait pirater mon compte, Amazon, mes cartes de crédit. Fait que là, c'est un ostile. Ah oui? Comment ça s'est passé, ça? Ils ont gelé mon compte pendant un couple de jours comme protection. Mes cartes de crédit ont été cancellées. Mon compte Amazon s'est mis à acheter des licences, je pense que c'était Eldon Ring au Xbox 360, des numéros de download, en Thaïlande. En Thaïlande, au Vietnam. Au Vietnam, c'est très important. En Thaïlande, ça aurait pu être toi. Oui, c'est ça. Vietnam, t'es moins, mais Thaïlande. Fait que tout ça pour dire qu'il a fallu que je cancelle tout. Puis là, Amazon sont en train de faire une enquête pour savoir si c'est moi ou un pirate qui a fait ça parce que, genre, dans le fond, ils se sont mis à acheter des jeux Xbox Live avec ma carte de crédit jusqu'à temps qu'elle pogne le maximum de transactions. Ils n'en achetaient deux. Non, là, tabarnak. Ils sont rendus à 2000 piastres. C'est deux NHL, ça. C'est cristallement rendu cher. Fait que, ouais, puis... Là, elle est gelée, ta carte de crédit? Non, j'ai reçu aujourd'hui. Ah, t'es reçu plus tôt que supposé. Pas plus tôt que supposé, mais c'est à cause d'Aster. Commander une carte de crédit, c'est 10 jours. OK. C'est genre, ils ne veulent pas te le faire en courrier accéléré, c'est 10 jours. Fait que 10 jours, arrange tout mon Christ en plus que ton compte en banque est gelé, fait qu'il est obligé d'emprunter de l'argent. Mais où t'habites, c'est normal que ça soit 10 jours. Même en colis accéléré, c'est 10 jours. Non, j'ai acheté de quoi sur Amazon, c'est 3 jours. Non, c'est impossible. Personne t'a créé. Moi, c'est 3 jours, en tout cas. C'est bon menteur. Où est le pack, là? Mais toi, t'es où, là, Faf? Je pensais que t'étais à Québec. Il est loin en crise. Là, t'es retourné en bosse, là. Je suis retourné en bosse. Je suis en train de monter un hostie de studio de podcast comme toi. Moi, mon but, c'est de te kick-out de Twitch puis prendre toute ta place. Un putsch. Un putsch. Mais non, je vais me mettre à ce film vendredi avec Will Pack et Véro. Non, je savais pas. Je savais pas, moi, chier, c'est dit. Je savais pas, Chris, ça fait juste 6 mois que t'en parles. Mais là, il faut bifurquer les boys. Ah oui, donc. Je peux-tu dire l'affaire de tes réseaux sociaux un peu? Moi? Moi, de moi. Oui. OK. Je m'occupe un peu des réseaux sociaux de Faf, OK? OK. Tu sais, je pose ces vidéos sur TikTok sur YouTube Shorts et j'ai fait de quoi sans te le dire hier. Ah non, mon tabardoc, qu'est-ce que t'as fait? J'attends la confirmation, c'est 72 heures, OK? Ça coûte rien, mais on pourrait faire de l'argent. Je t'ai fait un. T'as déjà des abonnés. Il y en a deux. Parnob, mon tabardoc! T'es un compte Parnob? Ben, Faf humoriste pour mettre ses shorts, ses vidéos TikTok dessus. Il faut qu'il le vérifie. Ben, j'ai vraiment fait ça des règles de l'art. Fait que bientôt, après votre crassette, vous allez pouvoir voir des liners hilarants. Ah, c'est ça, mon cadeau de fête que tu voulais me donner? Je vais diriger... Non, je l'ai dans mon char. Je l'ai dans mon char. On fera ça après le break. Je vais diriger faffhumoriste.com sur le Parnob. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ben, en plus, j'ai même pas mis ton courriel. J'ai mis le mien pour pas que tu t'en doutes. J'ai mon courriel personnel. C'est comme faffhumoriste sur Parnob. Vous avez des nouveaux abonnés. Allez vous abonner à faffhumoriste sur Parnob. Ça serait apprécié. Vous avez été voté? Oui. Ouais? Vous gagnez vos élections, les gamins? Ben, moi, honnêtement, non, mais je trouve que tout le monde a un peu perdu. Ah, ouais. Le grand perdant, c'est le PQ. C'est-tu que le PQ va... Ça va mal, là. Ils ont beaucoup, beaucoup de votes. Personne n'est élu. Moi, qu'est-ce que je trouve drôle, c'est qu'à toutes les fois qu'il y a de quoi de politique, genre... Will Pat m'appelle tout le temps pour me dire jusqu'à quel point qu'il trouve que Dominique Anglade est sur la couche. D'ailleurs, hier, il m'appelle... Hier, il m'appelle pendant... Un peu avant le speech de Dominique Anglade. Moi, je le dis ouvertement, je trouve que c'est l'une des pires politiciennes de l'histoire du Québec. Puis là, j'étais comme sur une envolée de comment je suis fâché après Dominique Anglade, comment elle tenterait de tuer son parti. Si j'étais quelqu'un du Parti libéral, je voudrais tellement qu'elle perde tout, 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 tout. C'est à cause d'elle que ça va aussi mal. Ne serait-ce que pour la danse. Ne serait-ce que pour sa danse. Non, pour la danse. Même pas la danse. C'est genre... Moi, la danse, elle n'est même pas là-dedans. Elle, elle a l'air de la fille que son bateau s'enligne vers un iceberg. Tout le monde le sait. Puis non seulement elle pèse sur l'accélérateur pour fesser l'iceberg le plus fort possible. Comme ça va passer. Elle danse pendant puis elle dit que tout va bien. C'est genre... Quand elle est en entrevue, comment elle s'appelle la ministre de la Culture au fédéral, Trudeau, quelqu'un qui parle, on comprend. Mélanie Jolie. Oui, oui. Man, un oeil dit qu'elle ressemble à Michael Jackson pré-blanchiment. Ah, t'es un bain! Petit câlisse! Wow! Non seulement, Asticadler de vivre dans son monde, c'est l'enfer. Moi, je trouve ça passionnant. Mais pour les élections, non, je n'ai pas gagné mes élections, mais je trouve ça tellement... Une anecdote que j'aime bien, parce que les parties... Je pense que le taux de participation était genre à 64% et tout. 66% que j'ai lu tantôt. Mais tu peux être sûr que tout... C'est-tu vraiment le plus bas? Parce que j'ai senti comme qu'il y avait une espèce de... Là, les gens... J'ai senti que les gens, ils voulaient aller voter. En tout cas, moi, ça faisait longtemps que je n'étais pas allé voter. Puis là, je suis allé. Les gens voulaient aller voter, mais... Le vote n'a pas de temps sorti. Je vais te donner un exemple. En Beauce, la CAQ a passé, évidemment. Tout le monde pensait que... Ben, tout le monde pensait... S'il y avait une place que le Parti conservateur avait des chances, c'était en Beauce. Et le Parti conservateur en Beauce-Sud est arrivé premier et genre bien d'avance dans toutes les municipalités. Toutes les municipalités, le Parti conservateur, y compris Saint-Georges-la-Grosseville de Beauce-Sud, est arrivé premier, mais genre d'aplomb. Mais ça, ça compte pas les maisons... Parce que là, c'est rendu qu'il y a des bureaux de vote dans les maisons de personnes âgées et le vote par anticipation, c'est ça qui a fait la différence puis que ça a complètement sacré la barre parce que ça n'a même pas été proche en Beauce. La CAQ a passé tout de suite. Puis ça, ça a marqué que ça a fait comme 200 ou 300 de différences. Non, même pas... Pendant un bout, c'était genre 10 de différences en Beauce-Nord. Au final, dans Beauce-Nord, je pense que c'était pas loin d'être ça. Je ne sais pas, et le Parti conservateur, selon moi, n'ont pas été capables d'aller faire sortir le vote, mais pas du tout. C'est ça qui est difficile quand tu as des nouveaux bénévoles pas expérimentés. Ils sont bien forts sur chialer sur Internet, ils sont bien forts sur chialer sur TikTok, faire des vidéos puis choquer puis faire des vidéos dans le genre. Mais Chris, quand c'est le temps de sortir voter, ils ne sortent pas. Autant qu'U.S. que le Parti conservateur. Juste pour te donner un exemple, le vote pour les personnes âgées, la mère à Montchum, de gars, travaillait dans un fouet de personnes âgées jusqu'en 2008. Puis la deuxième élection que Jean Charest a gagnée, l'autobus du Parti libéral, parce qu'en ce temps-là, tu ne peux pas voter dans les foyers de personnes âgées, mais à ce temps-là, L'autobus du Parti libéral est débarqué dans une maison de personnes âgées puis les a tous emmenés. Puis genre, il y avait des infirmières qui s'en occupaient parce qu'il y en a qui avaient des besoins particuliers parce qu'il était en fin de vie, pratiquement, pour aller voter. Puis là, la madame revient. Fait que là, la mère à Montchum de gars va voir la madame dit « Puis madame Tremblay, vous avez été votée ? » « Ben oui, moi, depuis que je suis jeune, j'ai tout le temps voté la même partie. » « Ah ouais, vous avez voté pour qui ? » « Ben, j'ai voté Duplessis. » On est en 2007, là, genre. Fait du sens. Fait que tu sais... Ils ont le droit de voter. Elle a voté Duplessis. Je ne sais pas lequel d'un gang qu'elle a voté. Et je suis déçu de mes élections parce qu'en Beauce, pendant un bout, il y avait tout le temps deux partis communistes quand tu pouvais voter qui avaient l'air à assaillir la face. Pour te dire, j'avais essayé de chercher sur eux autres et il y avait eu un débat entre les deux candidats des deux partis communistes et ça se pognait à vouloir presque se tuer. Puis c'était genre pas aussi extrême que ça, mais ça ressemblait à genre le parti léniniste marxiste versus le parti marxiste-léniniste. C'était vraiment pareil puis tout. Là, ils ne sont plus là. Fait que pour moi, ils sont vraiment en train de tuer les calistes. C'est comme le PQ puis QS. Le PQ, QS, PLQ. Pendant un bout, il y avait des rumeurs que le PLQ aurait offert la direction à Gabriel Nadeau-Dubourg. Fait qu'à un moment donné... Il aurait fait une meilleure joke que Dominique Anglade. Ben, pas mal. Tout le monde aurait fait une meilleure joke que Dominique Anglade. Ah oui, moi, j'aurais ramené Jean-Charlotte. Là, Yann, on passe ça à un trend. Moi, je veux que Gab Bété se présente à la tête de la direction du Parti libéral à la prochaine fois. Ça, ça me rend une grosse tête. Gab, il n'a pas arrêté de chialer. Il parlait de politique. Il n'a pas arrêté de chialer. Esti, mais Chris, je suis certain que... C'est pour ma chronique, ça. Ah oui? J'ai une chronique là-dessus. C'est bon. Ah, c'est OK. J'ai lu sa chronique. C'est bon. Puis, me permets-tu un peu de dévier du sujet de la politique? Oui, vas-y, vas-y. Il m'est arrivé un marcellin aujourd'hui. Oh! T'accorde ça? Pour ma job. Moi, je suis sous-traitant pour Rénaud Climat. Et je te colle mon appel puis j'exagère à rien. Ça sonne, je fais oui, bonjour. La madame. Ouais, je parle-tu à Rénaud Climat? Ben, oui. Ben là, je voudrais savoir si je parle à la bonne personne. OK. Ben oui, là, je suis pour Rénaud Climat. Ouais, mais c'est vous qui s'en occupe. Ben, c'est quoi votre question? Ben, c'est ça. Je me suis fait faire une évaluation. Ouais. Là, j'en ai une autre. Ouais. J'ai montré mes factures. Ouais, madame, c'est quoi votre question? Ben, c'est ça. Là, dans le fond, j'ai montré mes factures. Ouais. Là, je parle-tu à la bonne personne? Madame, peux-tu savoir c'est quoi votre question? Je vais vous dire si vous parlez à la bonne personne. On l'aurait abattu. Ben là, je l'ai mis stressé avec la patine encore plus. Ben là, c'est ça. C'est que là, j'ai eu mon évaluation. Oui, ça, je l'avais compris. On l'a pensé, ça, madame. Ben là, c'est ça. Je voulais savoir avec mes factures. Mais attendez, madame, est-ce que vous avez fait votre évaluation? J'ai fini par la couper. Je dis, attends un peu. Voulez-vous savoir combien de temps ça va vous prendre avant d'être payé? Ouais. Bon, c*****! À la fin, il y a du... Il y a du je sais pas, il faut appeler Réno Climat. Il faut te prier appeler Réno Climat pour ça. Tu devrais appeler Réno Climat, moi, je connais pas ça. Je travaille chez BMR. Je raccroche. T'aurais dit, t'aurais dit, oui, on a regardé votre affaire pis on va aller vous installer votre piscine cette semaine, madame. Et là, hier, t'as assisté à quoi? Je veux ton commentaire et je veux le commentaire de Will. Si t'es pas sûr que tu veux mon commentaire. J'ai fait mon show d'anecdote, moi, Vendredi passé. Ben oui. Ouais. Avec le... Sur le show de... Ben pas Vendredi passé, celui d'avant. Vendredi, je garde l'homme. On ne regardera pas les détails. Le gars qui se trompe tout le temps sur les dates essaie de retrouver les dates. Selon le dernier reportage que j'ai écouté de la NASA, plus que t'as une masse, plus que les dates, ça devient... Non, c'est ça. On a fait le show de Gab Bété, les trois. Oui. Premièrement, bravo à Gab d'avoir plugué plusieurs fois un autre bar pendant ta soirée. Pour finalement annuler la soirée. Oui. C'est ça, parce que c'est comment qu'il avait fait ça à la fin de la soirée. Oui, je fais une autre soirée, c'est pas ici, c'est à un autre bar. Puis là, il plug le bar. Il a comme fait deux fois dans la soirée pour finalement, trois jours plus tard, annuler la soirée. Je te jure, moi, je checkais vers le bar puis quand il a commencé à plugger l'autre bar, les trois employés ont arrêté de marcher puis ils ont fait « Voyons, qu'est-ce qu'ils font dans tes gros camochons-là? Le maître de la promo. » Ça m'intéresse de partir une soirée d'humour. Je ne sais pas si… Je te donne la mienne à la source. Non, je la… Je veux dire que booker, ça va comme t'enlever tout le goût. Ah, ça doit. Je te compte mon aventure de booking. C'est ça qui me gosse. Tu sais, ça va être au lieu du sound brag, ça va être le town brag. Le town brag. Le BMR brag. On va faire un show d'un BMR à soi. Mais en tout cas, si jamais ça intéresse du monde, faites-le moi savoir, mesdames et messieurs. Je veux organiser une soirée, un Daily Buffer podcast live avec peut-être, je le sais, pour une petite demi-heure d'humour, chacun un petit 5 minutes avant peut-être. Oui, on ne le cachera pas. On avait déjà un petit peu parlé que ça pourrait être cool à un moment donné d'éventuellement faire ça. Moi, je suis sûr que tout le monde embarque dans le chat. Je suis sûr qu'on peut être minimum 6-7 000. Oui. C'est ça. On le faut quand ils aient Pepsi dans ce qui reste. Si je fais juste remplir la salle qu'il y avait là-bas, moi, je vais être content. C'était quoi? C'était une belle petite salle. Ah oui. C'est genre 50 personnes. C'est 65, je pense. Non, c'est idéal. La seule affaire, c'est la musique d'en bas, mais à part ça. Ah oui, c'est ça. Encore là, je pense qu'ils l'ont baissé. Oui, ils l'ont baissé comme un moment donné. Non, sans joke, c'est vraiment sur la coche de ce bord-là. Genre de bord, vraiment sur la coche que ça ne vaut pas la peine de plugger une soirée dans un autre bord que cette soirée-là. Fait que là, la soirée à Gab est quoi? Elle est annulée? Ben là, elle au Midnight Blue, oui. Parce qu'il y avait zéro billet de vendu. Il ne s'en va dire un autre headline dans un podcast ou je ne sais pas trop. Je pensais ici, il avait dit on va avoir Jacob à se pionner mais je pensais qu'il allait vendre tabarnak. Je me suis dit mais regarde, est-ce que tu n'avais de l'air de vendre? C'était toi, Vintage-Rub, est-ce que tu n'avais? Oui, je pensais que ça allait vendre. Fait que là, il y a toi après ça qui dit que tu aurais dû avoir émis le courrier ou si ça s'aurait vendu les deux ensemble. Oui, mais Chris, je ne suis pas millionnaire. C'est non, oui. Eh, moi aussi, c'est que Jacob, comme je vais l'avoir comme Edeline au milieu novembre à ma soirée et check-moi bien, ça va vendre. Mais nous avons donné millionnaires. Il me fait capoter. Il me fait capoter. On n'en parlera pas trop parce que la chronique à Faf est étoffée. Il a fait des recherches. Je n'ai pas besoin de faire un temps de recherche que ça, mais bref. Mais pour closer avec Gab, je dois avouer, j'ai vraiment eu du fun. C'était vraiment cool. Son partner, je pense que c'est Nico. Oui, je pense que c'est ça. Il a de l'air. T'est ça à la coche. Tout était ça à la coche. On était bien traités. Moi, je suis arrivé là, j'ai mangé. La bouffe est bonne à cette place-là. Après ça, c'est une petite salle en haut. La salle est vraiment belle. C'est vraiment cute comme ça. Puis Gab, il a fait une bonne job. Son anime du début, ça a été plus difficile. Ses deux premières animes, ça a été bien. Puis après ça, il a embarqué. Mais tu sais, c'est correct. Il fait ses dents. Puis là, je vais te faire deux commentaires, Gab, si tu écoutes, parce que je sais que tu écoutes. Ta gueule, je parle à Gab. Vas-y, vas-y, vas-y. Gab, prépare-toi un plus pour tes premières animes. La première fois que tu t'embarques sur stage, prends ton temps. Tu n'es pas obligé de t'en débarrasser. Tu es meilleur de jouer en partant. Il y a eu des crises de bonnes joies. Moi, je l'en ai eu. Quand tu ne pouvais pas au dernier open mic, on était genre une 20-25. C'était vraiment cool. Gab est arrivé. Puis ça a vraiment bien été. Ah ouais, je suis content pour lui. Il a été bon. J'ai dit, il est capable de tout arracher sur scène. Mais c'est parce que il n'y avait pas, il ne disait pas sa feuille. Il était, je veux dire, il savait où est-ce qu'il s'en allait. Puis il était confiant. C'était la fois que je l'ai vu le meilleur. Mercredi passé. Ouais. Fait que bravo, Gab, pour ça. Puis la deuxième affaire, pas les autres bords, tabarnic. Ouais, c'est ça. C'est un conseil d'avis. Regarde, fais comme si tu étais, fais comme si tu avais rêvé toute ta vie d'être là où est-ce que tu es quand tu es dans un bar, quand tu t'animes dans un bar. Fais comme si... T'as beau conseil. Ouais, c'est ça. T'as un excellent conseil. Mais là, je veux... Parce que là, tu m'as vu sortir de ma zone de confort. Moi, j'ai fait un an d'anecdotes. Ouais, Christophe. C'était excellent. T'as t'aimé ça? T'as t'aimé ça? Un jeter d'anecdotes pis honnêtement, je les avais pas comptés depuis 2013, tes crises d'histoire-là pis... C'est ça. Je voulais pas trop me préparer parce que je me disais que si j'y pensais trop, c'est là que ça allait être moins bon pis je voulais arriver sous stage pour juste voir qu'est-ce que mon expérience allait me faire faire pis je suis content. Sans dire que là, j'ai vraiment aimé ça. Ah ouais, t'es... T'sais, il y a... Ouais, c'était vraiment bon. Moi, j'ai trouvé ça super bon. Moi, j'ai pris plein, plein, plein de notes parce que comme je fais avec toi pis ça, on va writer ça, on va les puncher, il y avait quelques petites longueurs à quelques places, on va shorter ça, on part en tournée, on remplit, c'est le colisée. Ah oui, c'est le colisée de Rome. Ouais. Ouais. Colisée de Rome, on le remplit d'eau, on fait des bâtons et navales. Qu'est-ce que tu voudrais faire avec ça? Tu voudrais-tu en venir à genre faire un spectacle qui mêle les deux, les liners? pis honnêtement, ça c'est une affaire, je vais arrêter d'écouter tout le monde pis la seule crise de personne que je veux écouter là-dessus, c'est moi là-dedans parce que je faisais des liners, tout le monde me disait tu seras jamais capable de faire plus que 5 minutes de liners, fait que là, j'ai dit, merde, moi, je vais vous montrer que je suis capable de faire un heure de liners, je l'ai fait au bordel, ça a bien d'autres places, ça a super bien été, pis là, tout le monde me dit ah là, t'es super bon en liners, mais là, fais pas d'autres choses, j'ai juste envie d'être moi-même sur un fucking stage, ça va être des liners sur des anecdotes, ça va être de l'impro, il arrivera que c'est qu'il arrivera, sois pas trop toi-même parce que tu vas pogner les nerfs pour vrai sur scène si tu t'es allé que c'est des sujets, mais non, fais aller, pogne les nerfs comme dans la vie, je serais pas à pousser l'électorale sur stage, non, non, c'est que j'aimerais ça, comme Yann, s'il n'y a pas plus de droite, vous êtes hors du champ, vous êtes trop à droite, vous avez fait planter nos serveurs, mais non, je veux faire du fun avec ça, parce qu'à un moment donné, ça doit devenir comme une espèce de petite prison quand même d'être poigné à faire du liner pis là tu fais comme ah, tu sais, j'aurais aimé ça en m'estime là. Regarde, quand j'ai fait les premières parties de Mike, je pense que c'est la première fois que je le dis, sur stage, j'avais pas tant de fun que ça, j'étais pas capable d'apprécier le moment, pas à cause de la pression de, oui, à cause de la pression que tu fais la première partie de Mike, mais c'est juste moi quand je suis un stage pis je suis en mode liner, je suis tout le temps genre parle un peu moins vite, pense à ta posture, pense à ta distance entre ta bouche, plus le micro, la prochaine joe, faut que tu mettes une virgule là, faut que tu as, tu sais, moi c'est rodé au corps de toi mais l'air d'or, je pense même à, pis quand je suis sur un stage, ça fait que j'ai pas tant de fun que ça, pis tu sais, je sais pas si tu te rappelles, mais la première fois que je suis venu ici, je disais que j'étais en train de perdre goût à l'humour, pis je pense que c'est principalement à cause de ça, je suis capable d'être plus moi-même, pis d'être, c'est ça là, je suis capable de faire un peu de tout, ben là je vais avoir plus de fun, pis c'est ça que j'aime de mes anecdotes entre autres, parce que je pense qu'elles sont bonnes, pis je suis capable de tirer ça full longtemps, pis j'ai aucune pression. c'était très bon ce que t'as fait. Moi j'ai adoré ça, tu m'as fait rire, tes deux name drops m'ont fait beaucoup rire, mais sinon là, c'était bon. Il y avait beaucoup d'anecdotes, tu sais, je veux dire, je te connais assez, il y avait plusieurs anecdotes que j'avais jamais entendues. Fait que ça, c'est vraiment, je veux dire, t'as sorti ça des boulamites, pis c'était bon, ça avait l'air rodé. Il y avait beaucoup d'affaires, j'ai fait comme Christy l'a fait, ça il l'a pratiqué. Non, c'était bon. Tu t'es-tu enregistré? Pas en tout. Non? J'ai rien dû, honnêtement, parce qu'honnêtement, je m'attendais à, si j'ai un rire aux deux, trois minutes, ça va être bon. Ouais, ouais. Si j'ai un gros rire, mettons, cinq minutes, comme un gars qui compte des anecdotes, pis finalement, non, Christ, j'étais capable de racheter du gros autour de l'os tout le temps pendant que Will Pack checkait le chat pis qu'il arrête pas d'écrire que mon Q5 dans le chat, mon Christ. Je n'ai, t'as aucune preuve. Surtout pas en haut de la télé, là. Mais non, c'est ça, j'étais, comme je te dis, j'étais zéro préparé pis je les avais jamais fait depuis 2013, fait qu'encore content de voir que je suis capable de les faire. Ouais, ouais. Pis encore là, il y en a au moins le tiers que j'avais jamais compté avec. Mais c'est parce que ça va te permettre de pouvoir, habitué le monde, à te voir out of character, t'sais, t'sais, fait que tu vas, me semble, ça va te donner plus de liberté. Je compte l'histoire qui m'est arrivée dans les écoles parce que le monde me demande pourquoi je suis trash de même, c'est que j'ai connu les bas-fonds de l'humanité avec toutes les troubles de comportement et les familles fuckées que j'ai vues dans les écoles. Il y a du bonbon là-dedans. C'est bon, là. Chris, c'est drôle. Pis, t'sais, je te dis, j'ai fait pleurer, il y a une fille pendant le spectacle qui a pleuré pis elle s'est en allée parce que l'histoire que j'y contais, ça la touchait trop parce qu'elle vivait quelque chose comme je l'ai vécu elle présentement pis ça la touchait trop pis elle crissait son cœur en pleurant. Une personne quand, ça? Pendant mon show, vendredi, deux semaines, il y a une fille qui s'est levée pis qui est partie en pleurant. Ah ouais? Pis d'habitude, trop accusée parce que j'ai vu que ça allait pas. Pis tu sais, je pensais que je l'avais offusquée, mais c'est pas ça. C'est parce que l'histoire que je contais, je la contais, il est arrivé genre deux semaines avant exactement la même affaire pis elle l'a vécu exactement de la même manière que je l'avais vécu pis ça l'avait trop touchée pis elle est partie. Ah ouais? Ouais. T'es ton nouveau Pierre-Hébert, man. Ah moi, moi mon but, c'est de toucher le monde. Moi, je suis un peu comme Angèle. C'est l'ouche quand tu dis mon but, c'est de toucher le monde. Moi, je suis un peu comme la joueuse de violon. Je pense que c'est Angèle Dubault, mon prochain. Tu sais, son album, ça s'appelle Violon du monde. Moi, ça va être touché du monde. Hé, ça serait bon. Juste toi avec la main de même pis le monde qui se sauve. Non, non, Philippe Bande veut pas que le monde parte. c'est pas la même affaire. J'ai le chat, là. On va se le dire. Et par là, d'un show, mon Will Pack fait sa première demi-heure à vie que tu fais. Ouais. Il fait un show à Saint-Honoré de Shenley qui est une page en bourse. Et imagine-toi donc que je suis la page de qu'est-ce qui se passe à Saint-Honoré de Shenley parce que je m'étais mis à suivre toutes ces pages-là sur Facebook parce que j'aime ça voir qu'est-ce qui se passe en bourse. Et il a annoncé ton show. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que je te dis, tu l'affiches, c'est écrit. On écoute le hockey, c'est gros de main. Mais là, attends, répète-moi, c'est où? Saint-Honoré de Shenley. C'est où, ça? C'est pas grave chez vous? Regarde, c'est la bourse profonde, tu peux pas avoir plus. C'est creux. Moi, je leur ai demandé, genre, où vous avez entendu parler de moi? Elle me dit, je te montrerai le courriel, elle me dit, c'est telle personne au culturel, à telle place, un autre village en bourse où je n'ai jamais joué. Mais genre, plus creux que ça encore. Creux, man, de chez creux. Saint-Hémariste de Forcin, Jean. Ben, c'est comment? Saint-Hémariste de Forcin. De quoi de même, pour vrai. En tout cas, puis, qu'est-ce que je trouve drôle, et je ne te demande pas, il y a une affiche pour dire, hé, dans le culturel, à Saint-Honoré de Shenley, ce mois-ci, et ils ont mis toute l'emphase sur, venez écouter le hockey à la salle municipale, puis on va voir un show d'humour plus tard. Ah ouais? Ouais. Moi, c'est pas ça. Il tacle dans le nom du post, puis sous l'affiche, c'est juste écrit, show, humour, relève, c'est écrit, full bas, c'est full petit, full bas, à droite, puis sinon, la grosse affaire, c'est, soirée du hockey, venez écouter ça, gang. J'ai pas vu ça. Puis le plus, c'est que je fais sa première partie. Pourtant, j'ai approuvé le post avant, j'ai approuvé ce qu'elle m'avait envoyé avant, c'est bizarre. Très bizarre, ça. Ouais, chercher Saint-Honoré de Shenley, non, de Shenley dans le chat, puis essayer de retrouver l'affiche de l'envoyer, là. Mais, je trouve ça tellement drôle. Tu sais que la soirée du mois, on va bien aller sur une crise de temps. Venez voir, il va y avoir la soirée du hockey, on écoute ça sur la cathodique, pas n'importe quelle cathodique, la 26 pouces, là. Ah, tape. Après ça, il va y avoir un show du mot. Là, t'as absolument exagéré. J'exagère jamais. Tu vas chier. C'est écrit en... OK, c'est écrit, les soirées au centre, ce qu'il y a. Le 14 octobre, c'est un match du Canadien sur écran. Ben, c'est ça, je disais. Puis le 28, c'est soirée du mot. C'est la même affaire, c'est les deux affaires qui se passent dans le mois. Là, t'as tout déformé encore. Ça paraît que toi, que t'es rendu à l'anecdote. Je déforme autant que ta tête est déformée, fait que je déforme-tu beaucoup? Hé, parlant de difforme, là, t'es vraiment mal placé, mon chum. Tu veux-tu que je mette la photo de Tarin ici à la TV? Une et une. C'est terrifiant, tout le monde. Il y a des choses, là, qu'on pourrait retrouver. En tout cas, ça va être le 28 octobre à... T'as-tu déjà écouté un reportage à la TV ce jour-là qui cherche l'Atlantide? Oui, ils n'ont pas cherché la bonne place. La faille des Mariannes dans le rectum. Mais oui, pour la 30, j'ai pris Faf comme première partie parce que ça me fait vraiment rire d'y donner un spot pour qu'il se fasse découvrir. Tu sais, ils attendent quand même une 60aine de... Je devrais demander à Mike de faire ma première partie au temps de break. Ce serait bon, là. Ce serait malade mental. Si Mike t'a dit oui, écris-le sur l'affiche, mais accuse-les jamais de la première partie à un tel. genre première partie Michael Ward. Tu fais une faute. Tu mettrais-moi son A de Ward. ça serait drôle en tabardache. Tu fais juste mettre ça genre... Bon, on va te s'en rendre compte. Tu mets une vieille photo de lui en plus. Une photo quand il est dans les corridors de la justice. Avec son manteau d'hiver. Tout le temps la même crise de photos qu'ils mettent. sors une photo de lui dans les années 90 quand il avait les cheveux bleus. Ça serait bon. Lui a testostérone. Prends lui et Boilard. Mets une photo de Marc Boilard mais annonce-le comme Michael Ward. Prends une photo de Boilard et annonce-le comme Maxime Martin. Moi cette semaine cette semaine j'ai fait je peux pas trop en révéler mais cette semaine il y a un studio qui fermait en quelque part pis je pouvais aller récupérer du matériel fait que j'ai récupéré beaucoup de matériel pour une bouchée de pain fait que je me suis poigné en tout cas je me suis poigné des nouvelles caméras des trépieds Ah ouais Genre elle ou Ouais j'en ai deux d'installées pis Ça a l'air une belle caméra Ouais ouais c'est des maudites bonnes caméras fait que en tout cas fait que là ça me permet de pimper le studio un petit peu Ah pis j'ai écouté Damer Pas écouté Ah fuck c'est bon Hostie Toi tu fumes pas de pote hein Non juste du crack Toi tu fumes un peu de pote Non j'ai fumé une fois pis c'était Ah non vous êtes pas des pothèdes Non on est pas des pothèdes Moi et Fab on est doll 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 Nous autres on écoute on écoute The Dirt de Motley Crew Toi deux tout seul chez nous avec le chien en train de manger des chips on est comme Fab il est comme c'est vrai c'est ce qui monte là c'est arrivé c'est ça pendant deux heures pis c'est ça nos soirées moi je me suis j'ai arrêté de prendre du pote pas que j'ai arrêté mais j'ai silaké un petit peu j'ai plus besoin d'en prendre à cause de mes douleurs fait que j'en prends juste de façon ludique une fois de temps en temps là j'ai décidé je vais en prendre juste un petit peu pis je vais regarder Damer fait que j'ai parti Damer mais c'est tellement bien réalisé c'est tellement bien réalisé fuck que c'est bon c'est le tueur vous savez de quoi je parle Jeffrey Damer c'est un meurtrier en série je pense que tu es juste des hommes ouais c'était des hommes gays pis souvent c'était des noirs tu sais là c'est lui qui a sa photo en arrière de toi il y a une couple de groupes qui doivent le vénérer ouais il y a une couple qui doivent le mettre mais ils ont perdu aux élections hier fait que c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est terrible mais fuck c'est bon j'étais gelé pis c'est immersif la manière qu'ils ont réalisé ça le réalisateur je sais pas comment qui s'y est pris mais vraiment tu rentres là-dedans comme si c'était comme si c'était toi qui se faisais poignarder exactement est-ce encore en vie cette personne-là non il s'est fait tuer en prison genre il s'est fait exécuter ou genre il y a un roommate qui a poigné les nerfs pis l'a tué un roommate qui a poigné les nerfs avec la même mort que Moïse Thériault ah Moïse Thériault il s'est fait tuer par un non 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 Moïse non je connais ah Moïse attends ouais tu le connais mais Moïse Thériault s'est fait te battre à mort par son partenaire de cellule je sais pas si on appelle ça un roommate ton co-chambreur ton ton ami carcéral ton ami carcéral ouais Chris il est mort en quelle année en 2011 au pénitencier au pénitencier de Dorchester à Dorchester moi un aussi trou de cul de même j'espère qu'ils font souffrir avant de mourir ça a l'air qu'ils pincent les gosses j'aime ça mais il y a jamais il y a jamais eu de bon film sur Rock Moïse il y en a eu un semi avec avec Luc Luc Picard Moïse Thériault j'aime tellement ça n'aime-dropper mauvais nom c'est quoi ça crisse de tour dans lui je sais pas mais il l'a joué dans le film sauver mon âme sauver mon âme lui tout on aurait fait battre sauvé mon âme mais je te compte l'histoire la plus weird sur le film Moïse l'affaire Rock Thériault on avait été voir ça en gang un gars dans notre gang s'était fait faire une pipe pendant le film au cinéma c'est tellement pas le film pour te faire c'est que c'est wrong ça c'est que c'est wrong ça Moïse l'affaire Rock Thériault moi il y avait un des gars une victime de sa secte qui était venue dans notre classe dans votre secte dans le sec de R4 pour nous faire une conférence il nous contait ses histoires un moment donné un soir il avait trop bu il m'a attaché il m'a coupé le prépuce j'ai continué il était attaché et t'as fait quoi t'as vu le prof qui me regardait avant de la dire crise à camochon il a vraiment fait répéter ça c'est ça il m'a coupé le prépuce avec une roche pointue c'est pas de même ça marche partout j'avais rire c'est ça c'est que là c'était quelque chose monsieur Moïse Thériault il y a Phil Dougs qui dit on avait eu une fille qui avait vécu avec Thériault elle l'appelait Rock la Crotte Thériault la Crotte la Crotte la Crotte moi c'est le seul livre il y a Botte Lazare qui dit moi j'étais marié avec son neveu c'est qui Botte Lazare je le sais bref c'est Seb Botte c'est Turmel encore c'est qui Seb c'est qui Véro ah ok c'est ça ça s'est passé aussi dans ce coin là moi j'ai du monde un peu de ma famille qui l'ont côtoyé parce que lui Rock Thériault avait commencé qu'il y avait une genre de clinique qui arrêtait le monde de fumer lui ça a l'air que ça fonctionnait pour vrai honnêtement il y a du monde de la santé publique qui ont essayé de le rencontrer pour voir t'es-tu game tu nous dis ta méthode pour arrêter le monde de fumer parce que Chris ça a de l'air à marcher puis il a pas voulu ça a de l'efforcer mais tu sais lui il pensait qu'à cause de ça il y avait des dons puis il a amené du monde dans le bois avec moi on va être éloigné de l'apocalypse qui s'en vient puis tu sais j'invite l'apocalypse c'est pas venu tous ceux là qui écoutent peut-être un peu trop de vidéos de monde qui crient dans leur char à lire un peu ces sectes religieux vous allez peut-être comprendre un pattern j'en dis pas plus ouais ouais effectivement ça arrive même au meilleur c'est c'est la crème de la crème ouais ouais c'est ça il y en a qui font du parachute oh shit oh t'as eu le référent j'aime ça ah ouais ah je l'ai pas eu moi ouais ils show ils ont changé de char puis je pars aussi je vais partir cette semaine il y a un documentaire sur GameStop ce qui est arrivé avec GameStop oui ah pour qu'on fait de mon temps d'action ouais oh wow puis Léo Léo m'a dit que c'était ben ben bon mais on a pas mal les mêmes goûts moi et Léo fait que j'ai ben hâte de regarder ça ouais vente toi pas de ça moi et Léo on est pareil ouais fait que tu passes ta vie à lire des livres sur comment devenir big sur YouTube puis tu fais du cherry picking c'est pas mal ça mais Yann son meilleur ami c'est un flow de 19 ans puis il a 50 c'est louche toute cette histoire là il a quel âge Léo ? je suis comme M. Vitalis je le guide dans la vie c'est à Léo c'est qui ça M. Vitalis ? on dirait M. McAlaude c'est dans Rémi voyons Rémi sans famille ah je sais pas le vieux bonhomme qui fourrait une claque une fois de temps en temps tu faisais voyons Tabak il est tout gentil puis maintenant un épisode il te fourre une claque du revers de la main puis cling puis tu sais il a comme tout le temps tu sais c'est fait à la japonaise là fait que c'est tout le temps genre il a une espèce de ça jam là tu sais là puis tu vois il est comme des petites lignes je sais ce que c'est drôle ouais mais attends un peu là il faut le dire là Rémi sans famille Rémi il est orphelin là puis il y aurait encore ses parents il a arrêté du qui sur le sens du monde il est irrité là colique là ouais c'était le fils à Moïse Stériault c'était sauvé de la secte avec le chien regarde il est devenu un grand acteur Rémi Girard ben c'est ça je vis avec une famille et voilà ben c'est ça tu vois que Rémi Girard tabarnache t'es un très bon acteur ben oui je l'ai vu dans le film sur le trafic humain j'ai oublié son nom y a-tu recommencé à jouer parce qu'il avait comme pogné il avait comme arrêté un petit peu on le voyait plus ben ben un moment donné il était trop partout puis là ben lui c'est un vrai bon acteur lui c'est un Christ bon acteur sans joke ben c'est ça que je te disais il a fait un film avec là j'ai oublié les noms mais il a fait un film sur le trafic humain puis il y avait Kiefer Sutherland là-dedans puis une couple de gros acteurs aux Etats-Unis puis il y avait le gars qui a fait des méchants dans James Bond puis qui était dans Stargate Universe que ça me fait chier d'oublier son Christ disait Lucien exactement toi là j'aime ça Robert Carlyle qui est dans ce film-là on a ce type de bon film puis sans joke Robert Carlyle puis Rémi Girard c'est pas mal les deux hosties d'acteurs qui ont off-stage tout le monde dans le film c'est un très bon acteur Rémi Girard c'est-tu récent c'est-tu 2000-2001 ok ok c'est drôle parce que Rémi Girard a fait une couple de films où c'est qu'il jouait le rôle d'un russe parce que dans le fond eux autres pour un américain un québécois ça parle comme un russe j'imagine il avait fait un film aussi sur D'or D'or il avait fait un film aussi sur le procès de Duremberg après la deuxième guerre mondiale puis je pense qu'il jouait en Allemagne là-dedans ah ouais je pensais pas que Rémi Girard faisait des films ça doit être mais tu sais ça doit être des collaborations des coproductions ton nom brille ton nom brille là un moment né c'est c'était le nom brille gardé pour toi ben ouais plus ça va avancer plus on va y voir le bas ben on vient de perdre toutes mes crédibilités pendant 10 minutes arranger ça entre vous deux on avait plus 10 10 ans moi mais moi Rémi Girard c'est un très très bon acteur un qui me fait un que je trouve ça triste qui en fait plus à cause je pense qu'il a le cancer c'est Michel Côté si je me trompe pas il combut pas la maladie Michel Côté euh ouais c'est triste parce que c'est un très très bon acteur il a pris une pause il a pris une pause puis tu sais puis il a dit au monde de pas le déranger parce que c'est ça il se bat contre un cancer fait que tu vas l'appeler pour l'avoir dans ton podcast ouais un que ça te prendra au podcast c'est Gérard Depardieu ah je suis très prêt il me semble que lui pourrait te donner du bon stock tu sais pas ça pourrait aller mais fais-y manger de quoi qu'il donne des flatulences avant ah merde il y a toutes sortes il y a plein il y a tous les défauts Gérard Depardieu il y a plein de mythes autour de Gérard Depardieu il y en a qui disent que c'est un trou de cul il y en a d'autres qui disent qu'il était incroyablement gentil avec eux autres il y en a qui disent que c'est un soulon il y en a d'autres qui disent qu'il était professionnel sur scène c'est un soulon par exemple je pense que c'est connu ouais mais là je pense qu'il a arrêté il dit j'ai tout bu j'ai bu tout ce qu'il y avait sur la planète il a bu mais si t'as Charles Beauchamp et que tu veux pisser la terre parle-y de Gérard Depardieu parle-y de Gérard ça va durer un heure il va se décoller comment ça il tripe-tu sur Gérard Depardieu cherchez mon Faff and Furious sur Youtube avec Charles Beauchamp il y a une émission que j'ai pas été capable de trouver même en torrent j'ai rien été capable de trouver c'est une émission avec Gérard Depardieu pis un chef cuisinier pis ils s'en vont partout comme tester la cuisine de partout je pense que c'est tout en France pis j'en Belgique pis tout là pis man c'est juste Gérard Depardieu qui parle de à quel point il y a de la mesure avec ses intestins pis là un moment donné ils sont sur un bateau pis Charles avait compté pis juste ça j'ai trouvé le clip ils sont sur un bateau pis il y a des coquilles Saint-Jacques pis le chef parle au pêcheur tu sais qu'il pêche pis qu'il est punk pis là tu vois juste Gérard dans le fond il les ouvre met un peu de vin il les gratte il s'éclenche il s'est tout clenché pendant que les deux autres parlaient Gérard à tout manger alors c'était ça il y a quelqu'un qui dit que c'est sur c'est sur Vimeo mais je sais pas c'est quoi qui est sur Vimeo ça doit être Vimeo ça doit être sur Vimeo qu'est-ce qu'il y a sur Vimeo c'est vraiment vraiment drôle Gérard Depardieu là-dedans il est très drôle c'est drôle pour les mauvaises raisons on l'avait demandé je pense à Stéphane Rousseau comment il était c'est vrai il a joué dans Astérix ouais il a joué dans Astérix pis Stéphane il avait tellement été généreux il avait fait un il avait fait un un sous-écoute c'était en lockdown ouais pis c'est de valeur parce que t'sais c'est un sous-écoute avec Julien Lacroix ah ouais 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 c'était à Julien c'était la première fois qu'on sauvait Stéphane Rousseau mais il est retourné avec Simon Delis je pense hein Rousseau ça se peut-tu ouais mais là je pense qu'il est venu je pense qu'il est venu sur scène pis c'était dans le temps qu'on avait les plexus ah oui 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 t'as raison t'as raison pis après ça ben il est revenu une troisième fois là c'était à c'était au au Centre Brag mais il était super intéressant il était super généreux il voulait pas arrêter le show pantoute lui il est bon Rousseau ah il crie ce qu'il est bon pis il trippe au bout il aime ce qu'il fait il a l'air sympathique il a l'air à une belle place dans sa vie j'aime beaucoup aussi ce qu'il fait comme art c'est très beau il est habile ouais il est vraiment bon c'est quoi qu'il avait dit Rousseau il avait-tu parlé contre Charles je me souviens pas mais il me semble qu'on lui avait demandé comment c'était je sais que lui tu sais celui qui fait il est cassé il est cassé Brice Denis oui c'est Jean Dujardin Jean Dujardin Jean Dujardin avait été il nous avait dit Jean Dujardin avait été condescendant avec lui tu sais il avait il avait parce qu'il avait somehow il avait il avait jasé avec la blonde ou la femme de Jean Dujardin Jean Dujardin avait pas aimé ça fait que là il faisait il faisait le baveur pis là ben il avait fait à Stéphane viens t'asseoir sur moi pis là il l'avait assis sur ses genoux pis là ben il s'en moquait tu sais pis tout le monde il y a juste Stéphane il dit moi je m'en rendais pas compte mais tout le monde s'en rendait compte autour de moi qu'il se moquait de moi pis c'est juste ça après là les gens ils ont dit il était con qu'est-ce qu'il faisait ben je sais pas il m'a mis sur ses genoux c'était comique non non mais il se moquait de toi il se moquait de toi pis ouais il est bon ton accent j'aime ça il se moquait de toi il se moquait de toi il se moquait de toi hé limite nous en allemand non on fait pas ça mais ouais ça se peut que Depardieu n'ait pas été correct avec Rousseau vu que c'est un Québécois je sais pas mais je sais que il y a eu des comportements bizarres un peu Depardieu attends un peu il y a Stafford Scott qui dit ben non Yann c'est pas ça l'histoire je ne jasais pas à sa femme mais le reste de l'histoire est bien racontée non mais il y avait de quoi avec la femme de Jean Dujardin mais en tout cas Gérard Depardieu je pense qu'il habite en Russie oui ben ça doit être pour les impôts lui pis comment il s'appelle Steven Seagor Steven Seagor non le lanceur d'alerte Edward Snowden aussi il vient d'avoir sa nationalité ben oui ben oui ben pour faire chier Poutine a fait ok bon ben votre lanceur d'alerte donc que vous essayez parce que pauvre gars il a juste dénoncé une affaire qui avait pas de bon sens du gouvernement pis là ben il est poigné il est poigné en Russie c'est Wikileaks non Wikileaks c'est Julian Assange Julian Assange ouais mais lui c'est juste qu'il a montré que je pense c'est la CIA qui a spionné tout le monde ouais pis vraiment quand on dit tout le monde c'est genre il accédait ta caméra de laptop il disait il était vraiment et qu'ils ont dû voir du monde s'accrosser ben oui il devait avoir à peu près rien que ça Chris je me rappelle c'est Joe Rogan je pense qu'il se posait la question non mais les caméras de laptop lui avait répondu bah Mark Zuckerberg de Facebook il dit qu'il met tout le temps un tape sur sa caméra de laptop ça peut répondre à ta question ouais ouais exact non non Jerry fait ça Jerry est ben ben parano ok ben moi je ferme mes laptops là je mets pas de tape mais je les ferme une fois que je les utilise je les utilise plus tu sais là je ferme le couvercle pis tout mais mes affaires compromettantes je vois sur le laptop à faire je sais pas s'ils peuvent je sais pas s'ils peuvent voir les caméras ici par exemple mais il verrait des choses il verrait des choses il verrait des bédaines avec des gros nombris t'en étais-tu rendu compte si t'attendais que je m'en rende compte ben non j'osais pas te le dire oh wow plein de monde disait le belly buffer podcast le belly buffer podcast mais toi tu t'en rendais pas compte non je m'en rendais pas compte c'est qu'au début il y avait c'est ben drôle fun j'ai fait ah c'est donc ben beau c'est t'y Faf qui s'assume t'es un peu comme Safia Nolin quand elle s'était mis nue pour un album j'ai fait ok Faf il s'assume moi je trouve ça beau c'est pas bon pour ta carrière non mais c'est au début le verrou qui avait fait dans le chat une joke de me faire percer le nombril pis là je pensais que c'était une joke de tout ça pour l'abandonner non il voit il voit l'étoile en tout cas bref je suis pas capable de faire le joke de ma bedaine c'est pas grave on dirait que ton trophée et ton Olivier depuis que j'ai sorti ma bedaine il penche plus ah ouais il est dans le coin j'ai hâte de le changer de place on dirait qu'il est en punition ça va être la bedaine à Faf comme image de promotion de ce show ça va être le thumbnail le thumbnail un rond c'est un trou noir de Hubble c'est pas Hubble mais comment il s'appelle James Webb James Webb ils l'ont perdu là-dedans James Webb 2 qui est parti James Webb 1 il est encore ici on l'a avec nous ce soir j'entends essayer de penser j'avais pas des anecdotes que le monde voyait ma bedaine pis ça a fait un fret je sais qu'un coup j'avais embarqué sur stage à Ted Farman toute la foule s'est mis à applaudir à toutes les fois qu'il voyait un peu parce que j'avais un chandail un peu trop petit fait qu'à toutes les fois qui voyaient un peu ma bedaine mes amis qui étaient dans la foule se mettaient à applaudir pis je me demandais pourquoi le monde riait là mais à part de ça j'ai pas d'anecdote de bedaine bref il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui écrit dans chatroom c'est Dostani qui dit avec Stéphane en parlant de voyons Gérard Depardieu avec Stéphane il était très désagréable il fallait qu'il chante une comptine que Stéphane ne connaissait pas et il gueulait après jusqu'à ce que Stéphane il saute une coche et ensuite il a été très gentil ah oui c'est ça il tournait une scène pis il fallait qu'il chante une comptine pis lui elle savait pas la comptine parce que c'était une comptine qui est française qui est probablement connue en France mais lui elle connaissait pas fait que là il arrivait pas pis là il pétait une coche pis un moment donné c'est Stéphane je pense il a mis son pied à terre il a dit regardez là Chris là arrêtez de capoter après moi je la connais pas votre Chris de comptine un enfant de même pis à partir de là ben Gérard là fait qu'il faut tu mettre ton pied à terre avec Gérard ça doit être un faut que tu te fasses respecter tout de suite ça doit être un complexé pis là pis une fois que tu mets ton pied il devient docile au bout tu sais il est petit boss jusqu'à temps que tu mettes ton pied à terre il y en a bien du moins on a tous travaillé moi dans une usine mon coéquipier il fallait que tu l'envoies chier une fois pour qu'il tombe gentil avec toi si j'ai jamais compris ce que j'ai l'air là ouais ouais moi je me laisse chier sur la tête je chier sur la tête pis à un moment donné quand ça pète c'est comme pis souvent tu sais mon grain c'était le même mon grain là mon grain il engueulait tout le monde moi il me parlait jamais Jean-Luc ou Guy Jean-Luc Montgrin Guy Guy gardait tout pis il venait agresser il cassait des coups mais Jean-Luc Montgrin il parlait à personne il saluait personne il jasait avec personne il était bête comme ça de pied moi jamais qu'il me parlait pis à un moment donné j'ai pété moi à Rouen là quand on recevait les boss les boss ils venaient de Hall fait quand on recevait les boss à Rouen on te les engueulait calice on est maltraités les batteries ça marche plus ces affaires là l'équipement marche plus pis là quand ils faisaient des réunions ils se faisaient passer aux battres les boss moi je pensais c'était le même ici à Montréal fait que les boss ils font une réunion parce que il y avait il y avait monté bien bien haut dans les ils sont dans les BBM mais ça avait pas duré longtemps pis là ben Jean-Luc Mongrain il avait dit moi si vous me donnez pas mon million vous pouvez vous torcher le cul avec mon contrat oh wow ouais fait que après ça tu sais il dit ça il dit ça devant nous autres après ça il s'en va préparer son bulletin pis là ben il se met à nous parler à nous autres les techniciens pis là il y a pas il y a pas personne qui il y a pas personne qui ose parler pis moi moi qui se dit ben Chris il me semble on engueule ça un boss quand il fait une réunion c'est le protocole fait que moi je pars je fais comme voyons donc Alice vous nous donnez pas de ressources c'est boire vous nous donnez aucune ressource c'est nous autres qui tient la station c'est nous autres qui veut faire des nouvelles vous voulez pas faire des nouvelles vous voulez faire de la pis là je les engueulais pis je disais Chris on est fermez ça si vous en faites pas d'argent fermez-la la colise de station pis il rouvrait un hostie de McDonald's vous êtes tellement bien placés tabarnak vous allez en faire de la crise d'argent il y en en est ton nom il y en en est ton nom il y en en est ton nom je te jure là tout le monde me regardait Yannick Marjot tout le monde regarde pis là j'ai je vois moi il y a une colonne il y a une colonne entre moi pis Jean-Luc Montgrin qui est assis à son pépite je le vois se pencher comme ça pour me regarder ben Chris à partir de là il me disait tout le temps salut à chaque fois je le croisais il me disait salut je sais pas deux semaines plus tard TQS a été vendu mais c'était comme ça qu'on faisait ah wow il y a quelqu'un qui dit qu'Yannick Marjot est rendu vendeur de piscines ah ouais je l'ai reçu d'ailleurs ouais c'est ça j'ai reçu Yannick Marjot bientôt oui oui je l'ai invité oui oui Chris lui demanderait de venir vider ma piscine c'est quoi qu'il faisait la météo il faisait la météo puis c'était Yannick Marjot c'était le symbole de TQS il était cool ouais ouais il était cool c'était comme le talbot de TQS lui là il faisait la météo dans la rue puis il allait cogner chez le monde pendant la météo ça devait être arrangé mais tu sais non non il était cool il était cool en crise il était wise en plus il se faisait commandité plein de linge genre il rentrait dans une boutique puis il disait je suis le gars de la météo à TQS si tu me donnes un beau canuc moi je vais le mettre en onde je vais le mettre en onde les boss ne tripaient pas un beau canuc en plus ça coûte cher un canuc c'est comme 1000 il y a vu l'émission il faut le voir pour le croire aussi c'était une affaire il faut le voir pour le croire ça aussi ça a marqué il faut le voir pour le croire puis la météo le cercle non c'était pas lui je me trompe il y avait Christian Gauthier je pense qu'il animait la météo en tout cas je sais qu'il y avait un animateur de météo à TQS quelqu'un qui se plantait dans sa dans sa prédiction le lendemain il arrivait avec un sac sur la tête ah ouais je me souviens pas de ça c'est très possible c'est très possible en tout cas il va venir ça devrait être bien cool on va se raconter des anecdotes de TQS malade mental lui et BT BT il a tellement d'anecdotes de TQS il est comme la TV aujourd'hui c'est de la merde Herbie Moreau il en fait ça encore Herbie Moreau il avait son site pendant un bout je sais pas si c'est pas lui la clique du plateau ça se pourrait pour lui non j'ai longtemps j'ai longtemps eu ça honnêtement c'est basé sur rien c'est un serveur de restaurant la clique du plateau c'est un gars mais Herbie il sert pas des frettes c'est pas le monde dit il a pas été cancelled non c'est François Bouguingo c'est quoi François Bouguingo c'est pas lui le goûter il y a pas un journaliste qui avait dit qu'il avait été dans les gaies c'est Bouguingo ok puis finalement il était dans sa piscine à Verdun tu vois Herbie TV là Herbie TV moi Herbie Moreau il y avait l'émission VJ recherchait la musique plus pendant puis Herbie Moreau était consultant puis hostie qui était méchant avec les filles puis les gars qui s'essayait c'était l'envers genre tout le monde disait tu pourrais améliorer ça puis il arrivait c'était vraiment poche ton affaire je pense que c'est mort son affaire il met des vieux hippiqués qu'il a fait du Dallas Buyer Club oh mon dieu ça a l'air mort ouais une affaire un entreveil avec Céline qui a publié en 2021 quand René est encore vivait dans les meilleures années de René quand tu perds la main c'est juste triste puis son blog est-ce qu'il nourrit glamour il ne faut pas cliquer pour acheter votre copie c'est quoi ça glamour ah il a il a-tu fait un livre ah ben il aurait fait un livre il aurait fait un livre mais là c'était quand ça en tout cas moi il est vendu moi m'appelais Herbie Moreau puis partir au site internet j'aurais appelé ça Herbie Life il était fin il m'appelait ça Airbnb oh Airbnb Herbie là Herbie il avait fait de quoi il était bien bien efficace mais tu sais je l'ai déjà raconté ici il avait fait de quoi de gênant Smoke Pirate dit Herbie a été call out dans le Me Too ah il est call out à cause du il est cancel à cause du Me Too il y en a un qui dit Chris qu'Herbie a de gros gens quand que quand lui il était vraiment bon lui là ouais vas-y quand qu'il travaillait quand que tu l'envoyais sur un tapis rouge là hostie qui était efficace ouais il faisait tu sais parce que là il faisait admettons il voulait avoir parce que tu sais Nicole Kidman elle s'en call est-ce-tu de Flash puis elle s'en call est-ce-tu tu sais ils vont voir CTV ABC ils vont peut-être aller les voir mais tu sais Flash là l'hostie de micro jaune mais lui ce qu'il faisait là il faisait Nicole Nicole on voit ton ticket en arrière on voit ton ticket en arrière puis là elle s'approchait hein quoi 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 puis là il se mettait à l'interview oh wow il était wise ça c'est habile il était fucking puis il savait se tailler un chemin là sur un tapis rouge là hostie qui était qui était wise mais après mais il avait fait un truc qui avait fait barrer Flash de des Oscars il avait été c'est comment qu'il s'appelle l'acteur noir tu sais Mike Tyson non non si je parlais pour dire de quoi de même non c'est voyons c'est un des premiers là tu sais c'est un des premiers noirs pas Edgar c'est comment qu'il s'appelle Poitier Edgar Poitier non non Sidney Poitier Sidney Poitier ok Sidney Poitier il était honoré aux Oscars parce que lui il fait plus de film Sidney Poitier il était honoré aux Oscars puis Herbie était dans la la salle de presse là tu sais où est-ce que tu sais une fois qu'ils sortent de scène c'est là qu'ils s'en vont puis là Herbie était il avait dit vous êtes mon idole monsieur Poitier vous êtes mon idole est-ce que je peux monter et toucher votre votre trophée fait que là il monte sur le stage c'est à peine s'il tasse pas Sidney Poitier de même il prend le trophée il dit mais regarde j'ai réussi il se calisse Sidney Poitier il a fait pareil comme Mike a fait aux Olivier c'était Martin et Matt je pense non c'était ben je sais pas non c'est Mike qui avait volé le trophée mais il a vraiment fait ça pis là c'était ça a été c'est malaisant regarder ça c'est sur Youtube c'est malaisant regarder ça pis à partir de là Flash était barré de la salle de presse pis des tapis rouges fait qu'il fallait qu'il trouve une autre façon c'est ça qui a tué tes cuisses fait que c'est ça qui a tué ouais c'est ça qui a tué ouais mon père t'a fait dire ça a l'air Sidney Poitier il en fait plus parce que c'est dur de faire des films quand t'es mort ben non il est pas mort il est mort il y a deux ans je pense même si ça fait deux ans il est mort ouais quand t'es mort normalement peu importe le temps depuis que t'es mort t'es mort ah ben moi je dis t'as-tu essayé il a-tu essayé ben c'est ça toi t'as pas coûté week-end chez Bernie non on le sait pas parce que il a pas essayé il est peut-être avec Elton John Elton John Elton John il est-tu mort on le sait pas peut-être Rocketman c'était bon mais il est peut-être mort moi les tours du World Trade Center je crie pas ça il a jamais eu de taux il a jamais eu de taux c'est un mirage c'est un mirage c'est un mirage la vie va rentrer dans les buildings à côté c'est ça passe au travail comme Herbie Herbie c'est un mirage jamais existé Herbie c'est Léo en blackface à vous pogner Herbie non jamais pogner c'est lui qui ponge le monde normalement à vous pogner le film Elvis le nouveau film avec Tom Hanks non Thomas Hanks qui fait Elvis non il fait Colonel Parker ça serait bon Thomas Elvis mais Elvis Presley je me suis pensé c'était Elvis Toico tu sais ils prennent ils prennent Tom Elvis Toico le film Elvis t'arrives là-bas c'est Elvis Toico il fait 4 brilles il fait 4 brilles tout le monde 4 brilles avec Kevin Bacon dans le rôle d'Elvis Toico et il se déploit dans le rôle de son père ça fait tout le sens du monde son coach c'est The Rock tout fait du sens je pense qu'on va prendre une petite pause j'ai fait chauffer mon lunch puis j'ai recherché c'est Elvis Toico Elvis Toico il est tout mort lui on le sait pas c'est quoi ton lunch veux-tu nous le montrer ça va être plate c'est du poulet avec du riz et des légumes comme tous les jours tu manges beaucoup ça je n'ai pas ton cadeau à me donner c'est ton cadeau de fête je l'ai dans ma voiture c'était ma fête c'était ta fête quand ? pas long 2 jours avant le show il y a 2 jours 2 jours avant le show le show le mercredi passé pas mercredi qui vient de passer l'autre avant wow 42 quand même qui l'aurait cru en shape de même à 42 non mais c'est pour vrai mais pour vrai t'as quel âge ? j'ai 37 37 asti vous êtes tout jeune tabarn ben là moi t'as peu moi t'as peu moi c'est ma fête dans 2 jours selon mon médecin il t'en reste plus que moi ouais selon son médecin Faf il a beau avoir être 37 il a les artères d'un homme de 86 qui a mangé du caneta qui est toute sa vie j'avais fait le cours de conditionnement physique au cégep oui j'ai déjà fait ça il fallait qu'on calcule avec un espèce de gros calcul combien de temps il nous restait à vie fait que là moi j'étais tout bon ben je vais mourir dans 2 ans pis mon ami qui était nain il dit bon ben je vais mourir v'là 2 ans t'avais un ami nain ? oui c'est cool il est mort oh il avait mal calculé il avait mal calculé il est mort bon on prend une petite pause mesdames et messieurs pis on vient tout de suite après cet épisode est une présentation de Waylon Corporation spécialiste en ressources humaines depuis plus de 100 ans si t'aimes le Daily Buffer Podcast pis tu voudrais le voir avant tout le monde il y a juste 2 façons la première façon c'est gratuit tu t'abonnes à ma chaîne Twitch pis quand je tombe live ben tu l'attrapes au vol mais là l'affaire c'est que j'ai pas d'horaire c'est pas régulier mon affaire fait que faut que tu sois chanceux pour tomber sur un Daily Buffer Podcast live sur Twitch mais c'est quand même possible yannthériau.com slash Twitch sinon la deuxième façon la deuxième façon c'est ben le fun tu t'abonnes à mon Patreon j'ai 4 forfaits là 4 forfaits le premier forfait Stream Pimp ok ça là c'est un forfait où est-ce que ça coûte 2 piastres 3 piastres canadiens je pense 3 piastres 3 piastres canadiens t'as les épisodes audio le lendemain de l'enregistrement à 6h tu vas avoir l'audio tu vas recevoir une notification un e-mail peu importe mais tu vas être notifié pis tu vas avoir l'épisode avant tout le monde le deuxième forfait Stream Ninja ça c'est un grade plus haut ça tu vas avoir la vidéo dès qu'elle est terminée d'être mise en ligne dès que j'ai terminé le show je mets tout en ligne ben à partir de là toi tu vas recevoir la version vidéo tu vas pouvoir voir tout ce que je fais de vidéo en fait tu vas pouvoir le voir avant tout le monde sinon t'as Stream Commando ça Stream Commando c'est comme les autres t'as tout ce que les autres ont sauf que en plus t'as ton nom au générique de mes productions vidéo tu vas voir ton nom passer au générique t'es comme mon producer t'es comme mon boss t'es comme mon producteur t'es comme je suis comme votre bitch sinon il y a Samouraï Samouraï ça c'est l'ultime forfait t'as tout ce que les autres ont mais en plus t'as mon respect t'as mon respect je m'incline devant toi je suis ta bitch hein je suis ta bitch je t'appartiens pis en plus en t'abonnant à mon Patreon ben tu fais une pierre deux coups hein parce que tu reçois du matériel avant tout le monde t'as des exclusivités pis en plus ben t'aides un gars à payer ses tickets ses tickets de parking t'aides un pauvre gars à payer ses tickets de parking les deux adresses yannetirio.com slash twitch pour le voir live gratuitement sinon c'est yannetirio.com slash Patreon nous ne pourrions pas nous appeler experts si nous n'avions pas les adidas torsions une énergie positive un nouveau goût de vivre l'habite retraité avant l'âge il occupe donc ses longs moments de loisirs par la promenade le golf ou encore il s'adonne au bricolage et à l'entretien de sa maison on le dit très serviable et doux il recherche intensément présentement une compagne avec qui il pourra partager cette nouvelle énergie retrouvée compagne qui l'assistera bien sûr émotivement dans sa démarche vers la réhabilitation il soit donc une relation basée sur la compréhension l'amitié la franchise c'est important mentionné ainsi que la complicité avec une femme âgée entre 35 et 45 ans celle-ci sera honnête franche douce et bonne adepte du dicton il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir il prévient cette future amie qu'elle devra aimer et aussi se laisser gâter bonjour ici Céline Dion comme chanteuse j'ai eu de nombreuses occasions de voyager et j'ai appris que grâce à mes chansons je pouvais être acceptée partout dans le monde pourtant je me suis souvent demandé pourquoi il y a tant de gens qui ne sont pas capables d'accepter les gens qui sont différents ici au pays ce n'est tout simplement pas correct d'avoir des préjugés contre ceux dont la race la religion ou la couleur ne sont pas les mêmes que les nôtres ce n'est pas juste pour eux ni pour nous parce qu'à bien nous penser les préjugés font du tort à tout le monde quand j'ai arrêté de fumer c'était la première fois que je me payais un cadeau pour moi pour ma santé pour ma vie qui va me permettre je ne sais pas dans ma tête je me dis je vais vivre plus longtemps tu viens de te donner une chance de vivre plus longtemps tu viens de te donner une chance d'être moins désagréable en visite puis tu viens de te donner une augmentation de salaire c'était la première fois que je pensais à moi TQS est fier d'être associé à la semaine québécoise pour un avenir sans tabac Atlantel présente Bacon Wave l'étonnante plaque pour four à micro-ondes qui permet de cuire le bacon à la perfection en quelques minutes seulement vous obtenez du bacon croustillant vous n'avez qu'à insérer les tranches dans les fentes glisser les brochettes en place et mettre au four à micro-ondes fini les éclabousures Bacon Wave élimine beaucoup de matière grasse superposez deux plaques Bacon Wave pour faire cuire jusqu'à 20 tranches d'un bacon plus sain qui agrémentera quantité de plats succulents procurez-vous dès aujourd'hui votre plaque à bacon pour four à micro-ondes Bacon Wave dans l'un de ses grands magasins Oui, Gaston! Il est parti prendre son bouvet Il est parti prendre son bouvet Oui, Gaston! Il est parti prendre son bouvet Il est parti prendre son bouvet Oui, Gaston! Il est parti prendre son bouvet Il s'envonne Il s'envonne 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 Vous êtes toujours sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Qu'il y a des trucs qui sont... Ah, ça, tiens, voilà. Il me semblait aussi. Vous êtes toujours sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness. Appellez-vous, toujours avec mes invités, M. Faf, M. Will Faf qui mange son petit lunch. Non, c'est pas Faf, c'est chien. Will qui mange son petit lunch. C'est chiant, t'sais chiant, t'sais chiant, c'est chiant, très chiant. Moi, je pensais que ça faisait genre une minute qu'on voyait ma bedaine, mais je me suis fait dire que c'était pendant tout le trois-quarts de la première partie. Fait que j'ai hâte de voir comment tu vois des lents avec ça, Yann. Moi, je laisse tout ça. On a vu de pires affaires à TQS. Ouais. L'émission Bleu Nuit, là. Je suis trop jeune. Je suis trop jeune pour la mauvaise porn. C'est Bleu Nuit, quand ça fourrait, ils mettaient tellement pour qu'on voyait le parti. Genre, les totons, ça marchait, mais il ne fallait pas voir la quéquette. Mais dans ces années-là, il y avait tellement de poils que tu ne voyais rien, on s'entendait. Ouais, ouais. Mais c'était des films d'homoplate. D'homoplate? Ouais, on les voyait de dos. C'était pas... Il y en a qui allaient un petit peu plus loin vers la fin. On pouvait voir des vulves. Puis on pouvait voir des pénis, mais on ne voyait jamais de pénétration. Comment elle s'appelait l'actrice qui était toute dans ces crises de films-là? C'était pas Tiffany, une affaire de même, là? C'est pas... T'as peu, là. Belgazou. Non, c'était pas Belgazou. Belgazou. C'était-tu une Française? Non, non, c'était une Américaine. Je ne me rappelais plus de son nom, en tout cas. Bref. Ça doit... Souvenir à la show. C'est-tu qu'il m'énerve? Il m'énerve de ce tabardache-là. As-tu déjà monté des émissions de cul, Yann? C'est quoi? As-tu déjà monté des émissions de cul? Non, il y a... Emmanuel, 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 je tchate avec la fille que je parlais parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui l'ont dit. Ah ouais? Ah, fait que c'est une vraie fille qui s'appelle Emmanuel, quoi? Ah ouais. Ah, t'avais des tabarnacles de Joe dans mes souvenirs. J'aurais tellement aimé ça. Ah ouais? Ouais, travailler dans l'industrie. T'as peur, là. Il y a quelqu'un qui disait Emmanuel 4... Non, t'as peur. 4-20, baby. On se dit, mon oncle a fourré Belgazou dans les années 80. C'est spécial. Ce soir, les brags sont différents. Ben oui, sacré. C'est tout un achievement, ça? Un claim to fame. Belgazou, c'est pas elle qui est morte, genre la semaine passée? Elle vient de mourir. Ah, oui, oui, oui. Au moins, c'est pas trop chaud, là. Hein? On peut le dire, on peut le dire. Ouais, regarde, à partir de la soirée, je vais me mettre à rire de la poudre. La rousse est douce. Est douce. C'était bon, ces annonces-là. Mais toi, t'aurais aimé ça monter du porno? Ouais, j'aurais aimé ça travailler dans l'industrie, soit comme caméraman, ou peut-être pas caméraman, là. Tu sais, tu dois... Faut-tu te mettre un raincoat. Ouais, ça, tu dois... Faut-tu te mettre un raincoat. Mais admettons, réalisateur. J'aurais aimé ça réaliser. Ça, j'aurais aimé ça. Puis, scripter un film de... Scripter, ben, c'est... Là, là, t'as fourre dans le vagin. Là, tu continues à la fourrer dans le vagin. Oui, dans le vagin. Ouais, mais moi, j'aime les mises en situation. C'est sexy, là. Ça, c'est quoi ta mise en situation parfaite d'un film de cul? Coup de bille en tête. Ça serait... Ça serait ma belle-mère. Ça serait une belle-mère, OK? Ma belle-mère! Ouais, ma belle-mère! Non, non, pas ma belle-mère à moi, mais une belle-mère, OK? Puis là, elle est penchée. Puis là, elle est coincée dans le lave-vaisselle. Puis là, il y a le beau-fils qui arrive en arrière. Puis qu'il essaie de la décoincer, mais elle est vraiment coincée. Puis en fin de compte... En fin de compte, ben, c'est ça. Il en faut pas en arrière. Toi, c'est quoi? Là, il dit... Il dit, voyons, qu'est-ce que tu fais là, Gisèle? Elle est comme... Appelle-moi plus Gisèle. Appelle-moi juste Giz. Toi, dans cette histoire-là, qu'est-ce qui te fait le plus turning on? Le fait qu'il y ait du monde qu'il faut ou le fait qu'elle fasse la vaisselle? La vaisselle va pas. Mais j'aime les... J'aime les mises en situation. Quand c'est une bonne mise en situation, kinky, là, t'sais, là... Il y en a une, là. Je vais t'en raconter une. Puis c'est tellement niaiseux. C'est tout le temps improbable, Annie-Will. C'est zéro. Il y a rien de plausible là-dedans. Je veux juste... Oui, je te l'annonce, Will. Il y a rien de plausible dans ces affaires-là. Moi, qui allait tout le temps visiter des maisons. Juste pour voir. Il visite des maisons, puis il se fait venir de la pizza. Tiens-la dans tes mains, je vais ouvrir la boîte. Non, mais... Tu sais, il y en a une. C'est une fille. C'est le beau-fils qui... Il y a toute la famille qui écoute la TV. Ils ont l'air d'écouter, genre, un événement de sport. Puis là, t'as la belle-mère qui est assise à côté de son beau-fils. Genre, c'est son beau-fils, le chum de sa fille. Puis là, d'un coup, il y a... Non, elle arrive, puis il n'y a pas assez de place. Fait que là, elle s'assit comme sous ses genoux. Puis là, bien, elle se met à zigner. Puis là, lui, il se retrouve avec une érection. Puis là, il sort la graine, puis elle se rende ça. Mais toute la famille est là, puis toute la famille regarde la télé. Puis t'as une fille qui joue avec la mère. Puis qui fait comme... Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Puis elle fait... Tu sais, du sneaky... Du sneaky sexe dans ma mère. Moi, je me suis mis à écouter des films japonais qui ont des sous-titres parce que Chris, que les histoires... C'est genre nos histoires qu'on avait au début des années 90. C'est genre... Un producteur en Amérique du Nord oserait sortir une histoire de même dans ses films puis il serait cancellé jusqu'à la fin de ses jours. Ah oui, c'est wrong. C'est tout le temps des affaires de ma tante. Ah non, non, c'est pas compliqué que ça. J'ai écouté un film dernièrement, c'est-tu que j'y ris? C'est genre... C'est un ressemble-là de féministes japonaises. Déjà là, c'est rien. Là, t'en as une qui commence à charler devant la caméra que la condition de la femme, c'est pas bien puis blablabla puis la chambre pendant deux minutes puis là, t'as un gars qui arrive du bat puis qui dit « Oh, femme don't ta gueule » puis il y a faux d'entête. Oh non! Encore là, c'est plausible. Ah oui, c'est tout plausible, ça. C'est ça, les rassemblements de QS. Je peux pas le savoir, c'est de jamais aller, mes snooves. Ah, sur ça, portons ta chronique, toi, Chris. Ah oui, on y met avec une chronique, madame. Je m'enquête de sucre. Checkez-moi bien après une collation. Eh, on a ton jingle, mon Will. On va faire jouer ton jingle. Le gars-là, il va te démolir. Le gars-là, il va te démolir. La chronique à Will, mesdames et messieurs. C'est-tu des nouvelles? Oui! Ah oui, c'est des nouvelles. Ah oui, c'est des nouvelles. Je te les ai envoyés. On a dix cette semaine. Je les ai finis cinq minutes avant de partir. Je sais pas, ça va-tu y aller dans... OK, ça va y aller dans l'ordre. Attends un peu. On va y aller de même. Tiens, on y va avec... On y va avec les nouvelles, mesdames et messieurs. Attends un peu. Je vais juste replacer mon... Parce que j'ai refait un petit peu de configuration. C'est pas grave. On va placer ça comme ça. C'est le fun. On le voit bien au moins nous autres. On n'a pas de délai. C'est cool. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Je suis sérieux. Je suis sérieux. On n'a pas en train de t'envoyer chier pour une fois. On va t'en prendre tantôt. Attends un peu. Tiens, comme ça. Voilà. Est-ce que tu as le petit jingle de nouvelles du début? Juste pour un petit punch. Attends un peu. Attends un peu. Jean-Luc Mongre, tabarnèque! Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles. Première nouvelle. Taylor Swift aurait refusé la mi-temps du Super Bowl. Tout le contraire d'Ariane Moffat qui, elle, aurait bien accepté un petit chèque avant d'être obligée de payer Hydro. Prochaine nouvelle. Deuxième nouvelle. Johnny Depp serait en couple avec son avocate. Ce qui aurait séduit l'acteur est que son avocate n'a pas l'habitude de chier sur les lits. C'est un beau prérequis. Troisième nouvelle. Encore un problème de garde-robe pour Kim Kardashian. En effet, la porte de son garde-robe étant restée coincée, elle n'a donc pas pu accéder à ses perruques et a dû sortir quand même. Je trouvais ça bon parce qu'il y a des petits feux courts. Ça me fait bien rire. Je trouvais ça très, très gros. Oui, c'était ma préférée. Toi, le cancer. Trous-en-rose. Moi, c'était ma préférée. Attends, faut que je me reprenne les esprits. Bon. Prochaine nouvelle. Prochaine nouvelle. Quatrième nouvelle. Des violences lors d'un match de soccer font au moins 125 morts. La police critiquait. Contacté pour réagir, Jeff Molson, propriétaire du Canadien de Montréal, a proclamé que si son équipe continuait sur sa lancée médiocre de l'an dernier, Montréal n'aurait plus rien à envier à l'Indonésie en frais des meutes. Prochaine nouvelle. Prochaine nouvelle éditoriale. Gwyneth Paltrow pose nu pour ses 50 ans en espérant que cette mode soit passée sous le radar de notre bon ami Yann Thériault. Qu'est-ce qu'il y a? Ça me semble que je suis du porn material. Faut que tu y passes la page pour un hub Yann aussi. Je n'ai déjà assez d'une à gérer. Prochaine nouvelle. Sixième. Oh my God. Oh my God. La photo me fait peur. Tu sais, tu te dis on s'en va où? C'est exactement là. TELUS investit un million de dollars pour aider les PME. Entretien avec les mauvaises herbes un des récipiendaires du prix Aidons nos PME. Malheureusement, les fonds d'un million de dollars seront insuffisants pour modifier la coiffure de la fille du milieu. Il y a de la job pour l'équivalent monétaire de deux troisièmes liens afin d'y donner une tête potable. J'en connais une qui aurait pogné une contravention de style de Géraldine. Non. Septième nouvelle. Excellente saison du CF Montréal qui sont presque imbattables. Malgré leur domination cette saison, d'après un sondage, 89% des Québécois se callisseraient solidement du soccer qu'ils qualifient d'un sport aussi trippant que datant de l'urgence. C'est vrai pareil. Bon. Huitième nouvelle. Un effort collectif pour mieux consommer l'électricité en hiver. Hydro-Québec demande aux Québécois de diminuer leur consommation d'électricité avec l'hiver qui approche. En effet, ils demandent de couper dans les petits détails comme éviter de recharger votre véhicule électrique. Et c'est très sérieux. Et c'est pourquoi j'ai décidé de faire un effort pour Hydro-Québec cette année en m'achetant un pick-up. Un rendez-vous sur Tinder se transforme en Capriol. La photo est... En voyant la photo, qui pense que cette date aurait pu chier? C'est l'air du gars de Storage Wars. Ouais. Il est comme... Bon. Un rendez-vous Tinder se transforme en cambriolage. Le rendez-vous était dans une chambre d'hôtel et en plus d'une femme, un homme aussi y était. L'homme aurait pointé une arme sur la victime en lui ordonnant de lui donner son téléphone portable ainsi que d'autres objets de valeur selon le rapport de police. La morale de cette histoire est bien simple. Ne vous faites pas confiance à Tinder. La jolie demoiselle blonde mince de 22 ans pourrait s'avérer être le monsieur vert à ma gauche. Oh wow! Cary Price... Dernière nouvelle. Oui, dernière nouvelle. Cary Price est toujours à la recherche d'un endroit où chasser dans le coin de Montréal. Sérieusement, pas besoin de chercher bien loin. La chasse à l'humain est maintenant tolérée pas mal partout à Montréal depuis quelques mois. Je lève celle-là. C'était mon bulletin de nouvelles. Félicitations. Merci pour ces nouvelles ce beau newsreel mon cher Will Pack. Travaille fort! Travaille fort! On travaille fort dans les coins! On travaille fort dans les coins! On lâche pas! On lâche pas! Ça me faudrait pas lâcher! Il y a eu une joke d'actualité! On lâche pas! On lâche! Longueuil dans le parcours du cerf parce que là ils vont tous tuer les cerfs qu'il y a. Ah Chris, oui! Can't we can't reprise? Non, mais on va se le dire. Là, je dis ça pour un de mes amis qui vient de me texter qui dit qu'il est en auto... Il est genre en déplacement à Longueuil avec du monde. Le monde à Longueuil sont vraiment laids. Disons ça. Fallait que je le dise. Si vous êtes... Si vous tenez dans les autobus de Longueuil, vous êtes vraiment pas beaux. Hé là, Will, on va faire un petit moment à toucher. Donne-moi ton cadeau de fête. Ah tiens, ton cadeau de fête. Merci. Ça fait plaisir. Will m'a acheté... Pourquoi t'as pas tout ça? Flashback, on flashback. Une laissive toujours plus propre avec Tide. Tiens, Faf, ton cadeau de fête. Ah, mais merci, c'est donc bien gentil de serre un de mes grands amis. Ben oui. Merci pour ce cadeau. Un certificat cadeau pour les... Une licorne. Oui, elle est belle, hein? Oui. Ah non, j'avais pas vu que c'était une licorne. Oui, c'est une licorne. Oh, wow. Une belle licorne. C'est quoi, Will? C'est une carte cadeau? C'est 40$ chez Archambault. Ah. Parce que je voulais y acheter un vinyle, mais je me suis dit... Ah, si t'achètes un vinyle chez Archambault, tous les vinyles qui m'intéressent qui vendent chez Archambault, j'ai déjà tout acheté. C'est ça, je me suis dit. Je me suis dit, tu vas bien te trouver de quoi chez Archambault. J'avais des livres de tueurs en série qu'il va aimer, il va l'avoir à Archambault. Parce que là, avant, j'avais une grosse collection de vinyles, puis j'avais un peu saqué ces vinyles, puis là, le monde m'a trouvé épais rare, mais c'est rendu que je collectionne des CD de musique, imagine-toi donc. Ben non. Oui. Ah oui. Oui, je sais pas, je te réparerais de la qualité du CD, puis je me suis dit... Il n'y a que Crazy Frog. Il y a tout ce soir. Non, mais tout le même. Tout le 1. C'est meilleur. 100 fois 1 Crazy Frog 1. On avait un musico à Ted Furman, c'est notre magasin de musique, puis genre, les Crazy Frog, ça t'est remonçé à 5,99 en discote, puis à la fin, c'était rendu 2 pour 90 nesun. Attends, là, mes parents me textent en même temps, puis là, il faut que je clarifie quelque chose, mes parents pensent que j'ai vidé la carte. Parce qu'on l'a déjà fait. Ah, mon tabarnak. Pour sa fête. Il m'avait acheté une carte de McDo. Moi et Karl, on lui avait acheté 50 piastres de McDo. Il était donc content. Nous autres, on lui dit pas, on l'a vidé. Il reste genre 1,62. Puis là, moi, je paye dans un service au volant. Il paye. Deux semaines après, je reçois un texte, mon esti de lait. Là, il dit, j'ai donné ma carte. Elle dit, ouais, il reste juste 1,60. Puis là, t'as mon fave qui est comme, ben, c'est impossible, madame. Elle est neuve. Elle dit, ben, il a vraiment juste 1,60. Puis là, il est comme, ah, le tabarnak. Il y en avait une qui était à zéro, puis il y en avait 1,60 dessus. il y en a 2,25. C'est vrai. Coliste que c'est drôle, mais en plus, je l'avais échappé à terre. Il a fallu, je sort de mon char. T'as de l'air épais, là, quand tu vas me payer, il faut que tu sortes de ton char au service au volant, puis tu rentres dedans. Je fais ça, puis là, je paye, puis ça passe pas. L'hiver, tu sais, rien de... Ah, c'est drôle, ça. Ah non, c'était bon, là. Mon tabarnak. Mais c'est ça. Non, elle, je te le garantis, full au bouchon. Bon, ben c'est bon. Full au bouchon. Moi, j'ai pas de cadeau parce que ça va être dans trois jours, hier. Dans deux jours. Dans Will, à Will. Le 6. 6 octobre. Dans deux jours, le 6 octobre. Fait que toi, c'est... Toi, Faf, c'est le... Le 26 septembre. Le 26 septembre, puis le 26 septembre, puis le 6 octobre. T'es-tu balance, toi? Oui, je suis balance. Sacrément. Ah ben, t'as deux balances. Deux balances. Pour ça que ce show-là, c'est les têtes de main. Les balances, t'attiennent ça au bout de bras. Puis, ce que je voulais dire, je t'achèterais pas de cadeau, mais j'ai déjà acheté pas mal de l'affaire. Ouais, c'est ça, je me suis dit, moi, tu as redonné un peu parce que c'est drôle, ma décoration chez nous, c'est du faf. Lui, il est très sur Ovechkin. Fait que si vous voulez faire plaisir à Will, l'acheter juste de quoi qu'il a rapport à Ovechkin. Ah ouais! J'ai une belle collection d'Alex Ovechkin que j'apprécie particulièrement. Puis, il m'a acheté mes cartes préférées, mettons, sont toutes dans des plexiglas avec un plastique par-dessus puis toutes bien placées dans une bibliothèque. Ah ouais! T'es-tu celui qui a ça, là, une espèce de meubles vitrées? Non, non, pas encore. Je les magasine en co-lif, par exemple. Memorabilia? Ouais, Memorabilia. Memorabilia. Mais je les cherche beaucoup. Memorabilia. Je travaille beaucoup pour en avoir un parce que là, je commence à avoir beaucoup trop de cartes. Pour vrai, ça n'a plus de rapport. Puis, je n'ai quand même de belles... L'autre jour, à notre soirée, il y a un dude que j'étais supposé d'y acheter une carte. Ça faisait un bout, mais tu sais, je ne l'avais pas croisé, Vandal. Puis, il arrive déguisé en PFK au complet à notre soirée, la première avec les piques bois. Là, nous autres, on trouve ça drôle. Vandal, on le connaît bien. Puis, il me dit, tiens, Will, il me donne deux cartes. Je dis, je vais aller, t'es payé. on va se faire ça. Mais tu sais, c'est une carte. Triple patch. Il y a trois patches dessus du match des étoiles de 2015. Avec genre, Patrice, tu sais, des maudites belles patches. Je dis, Chris, c'est une carte à chair. Non, je te laisse, je te laisse, c'est un cadeau, vous me faites rire, vous êtes des malades. Je suis comme, oui, Chris, on est malades, certain. Ah, wow. C'était vraiment cool, ça. Ça, j'étais vraiment content. Fait que ça, cette carte-là, elle irait dans le monde. Yann reçoit des brouettes, lui, il souhaite des cartes d'Oveshkine. Moi, on est allé te rencontrer. On est allé, on lui a dit, ça, c'était chien. On est allé te rejoindre chez vous, moi, Karl, puis la blonde à Karl. Hey, reste réveillé. On a un patin, puis c'était dans le temps du MeToo, que tout sortait. On a su de quoi, on a su de quoi, reste réveillé. On ne peut pas sortir avant, dans 30 minutes, dans 30 minutes, tu sais, il était genre minuit et demi. Moi, on est allé chercher du McDo à Québec, puis on était monté chez eux à genre 45 minutes de là. Puis, pendant, on mange le McDo, mon dieu, Yann, m'offre. T'as un peu checké Yann, il va mourir. Tout le monde. Ça va faire un bon thumbnail. J'étais en train d'éternuer. Oui, excuse-moi, continue. Je veux juste Yann faire un gars en centré. Non, c'est ça. Fait qu'on fait, j'étais faible jusqu'à genre une heure et quart du matin, un mardi. Il n'y a rien fait du centre. Non, on va le sortir, on va le sortir. Finalement, on y amène un sac de McDo. Il était quand même pour lui, vous n'avez rien fait. Vous m'avez fait attendre pendant mille ans pour ça. Ah, mais Faf, on a du McDo. Là, il est content. Il met sa main dedans. Il n'y a rien, il y a juste de la sauce. Ce qu'il faut savoir, c'est que Faf a une grosse aversion pour la sauce. C'est la peau. Ah non. Quand tu prends des croquettes, c'est genre, quelle sauce? Aucune sauce. Pas de sauce, il appelle. Il enlève la peau, puis il mange juste la peau, puis il laisse le poulet dehors. Là, tu n'y ailles de monter à la bec. La petite peau de croquette. Je faisais ça avec mon poulet fric à une toquée quand j'étais jeune. Tu mangeais juste la peau? Oui, je trippais sur la peau. Juste la peau? Oui, je trippais sur la peau. Mais tu sais, j'étais jeune, j'avais... T'es comme un juif à la moine, un trou sur la peau. Il n'y aurait pas passé le calcul au cégep, lui. C'est vraiment vite. Et oui, le calcul de mort. Combien de peau de poulet mangez-vous? Juste ça. Hé, Yann, je peux-tu faire ma chronique? Oui, vas-y, vas-y, c'est la chronique à faf, mesdames et messieurs. Les policiers de Québec lancent un avis de recherche pour retrouver un homme qui aurait eu des comportements suspects. Il va falloir que je m'achète une elliptique. Caliste! C'est ce qui j'ai eu, mec. C'est donc, ben bon... Je suis juste le seul responsable, je contribue à 100% à toutes les memes et tout. C'est génial. Ce soir, tout le monde, mon top 10, c'est un top 10 des meilleures citations de Gab Bété depuis hier. Depuis quand? Depuis hier. Hein? Hier, ses élections, il est parti, il est viré complètement à vous, ses médias sociaux. T'es tes photos, Yann? Ouais, OK, parce que genre, je t'ai nommé 1 à 10, fait que ça fait juste limite de 1 à 10, commence par 1, là. Ça, je suis jaloux. Gab Bété est parti, ses médias sociaux. Honnêtement, je m'enlis à pas faire de chronique, puis là, j'ai vu un post de Gab passer sur Facebook, ça fait de fois que je le fasse. Fait qu'on va tous lire ça ensemble. Gab Bété. J'ai une équipe qui est prête à vous servir, j'avoue de vous servir, ici on est réélus, on va, dès le mois de décembre, on va vous envoyer un chèque de 400 à 600 piastres et les personnes âgées vont recevoir un 2000 piastres de plus. On va aussi baisser les impôts, donc vous pouvez compter sur moi, je compte sur vous lundi, dit-il. Peau de vin et corruption, vive le Québec. il n'y avait pas le choix de donner 2000 piastres aux vieux sur la fanbase de il y a 4 ans, ils sont tous morts d'un chèque. Gab. Et là, je tiens... Il a le don de se mettre le monde de son bord. Et là, j'aime ça comment il se tient loin de tout ce qui est conflictuel. Et Gab, qu'est-ce que je trouve merveilleux, c'est que là, il va chialer qu'on est tous caves d'avoir voté pour la CAQ et blablabla, mais vous allez voir, ça va mener à quelque chose tantôt. Il y a un build-up. C'est comme une pièce de théâtre d'été. Numéro 2. Attends, avais-tu dit qu'il commente souvent ses posts? Souvent, il y a un commentaire et c'est lui qui va chialer. Honnêtement, j'adore ça. Alors, le nom du fleuve en Égypte, Nil. Le prénom du défunt drummer de Rush, Nil. Les électeurs québécois, c'est Nil. Tabarnak, il est punché. Il était punché hier. Il en avait dans, c'est ta carte. Il brûle son matériel de galo. Ben oui. Il y a au moins deux personnes qui ont ri. C'est pas pire. Mais il y a deux personnes qui ont ri. Il y a 27 commentaires. J'imagine que c'était tout harmonieux. 26 fois lui. continuons. Continuons. Numéro 3. Numéro 3. Un province de Caca. Bon, Caca. Ah oui! Oh wow! J'ai plus que jamais envie de câlisser mon camp. Loin, loin, loin. Ça prend cardio sur mon Gab. Peuple d'attardé, vous me faites honte. Mais là, le Québec, il faut qu'on se passe. Tu manques... Qu'est-ce qui... Gab, explique-moi. De quoi tu manques dans la vie, coulisse de ce petit tabarnak? T'as réussi à faire genre au moins 4-5 ans sans travailler, sans rien, avoir ton loyer, donner de la bouffe à ton chat, manger, rester gras. Qu'est-ce qui te manque de tabarnak pour être choqué contre la CAQ de même? T'es victime de rien, là! C'est quoi cette petite crise? Une console Atari Jaguar. C'est ça qui te manque. La prochaine? Ouais, la prochaine. Numéro 4. Encule-nous... Je recommence. Encule-nous profond, mon oncle François. On a passé eu les 4 dernières années les électeurs corrompus du Québec. Hashtag se laisser acheter pour un club sandwich. Tabarnak! Voyons donc! Il est bien amer, c'est un gap bêté. C'est celui-là que tu viens de le remarquer? Ben oui! Si c'est l'homme, il n'est pas le meilleur observateur. Moi, là... Petite parenthèse de même. Moi, cette année, j'ai pris la décision de ne jamais, de ne pas me mêler de politique, de rien dire de conflictuel ou de ne pas lancer de discussions conflictuelles sur Internet. Puis, crime, j'ai été bon pendant la campagne. Ça fait 3 semaines, 4 semaines. Puis, à chaque jour... Des fois, j'avais des rechutes. Fait que je faisais 2 jours sans incident, 3 jours sans incident, je les ai vus, je les ai vus. 4 jours... Ah, d'un coup... Ah, fuck, c'est roule. D'un coup... Ah, Christian Père. Ça vient de briser mon style. Le monsieur des fantômes vient de briser mon style. La prochaine? La prochaine? Prochaine numéro 5. Et là, il vient de charler contre tout le monde. Inconnu. « Es-tu allé voter au moins? » La réponse de Gab. Samedi, j'ai fermé le magasin. J'ai dormi 2 heures séparés à cause de mon chat. Dimanche, je devais faire 9 à 17. Et j'ai dû finalement faire 9 à 21. Lundi, je travaillais à 17 heures. Fait que pas le temps à perdre dans un gin de noms avec plein de vieilles madame avec les cheveux bourgogne. Il a même pas voté! Je travaillais à 17 heures. Mais oui, mais toute sa journée? Il avait toute sa journée pour voter. Il a même pas... Gab! 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 Tabarnak! Au moins, dis-les pas! Dis oui, je suis allé voter! Dis oui, parce que t'as plus aucune légitimité à partir de là. T'as perdu toute autorité morale de te prononcer sur la politique. T'as perdu l'autorité morale de chialer sur le go. Voyons donc, astille, arrête! Je trouve ça drôle, les chiottes, que tout le monde est capable de voter sur la CAQ et qu'il n'y avait pas voté. J'ai pas pu y aller lundi. Je travaillais à 5 heures. C'est pas 5 heures et 17 heures. C'est quand le soir? Non, mais... Eh, mais son chat, là, après, je vais dormir. Je vais se passer mes affaires. Je contactais quelqu'un pour le port de cash. Tu seras qui? J'ai essayé de revoir... Comment est-ce qu'il s'appelle le gars des... Marcel Laboeuf. Marcel Laboeuf, une deuxième fois, t'es tough? Prochaine. Numéro 6, une suite de celle-là. C'est numéro 6. J'avais besoin de sommeil, pas ma crise de faute si l'autre n'est pas rentré à son chiffre puis j'ai dû me taper un double. J'ai travaillé pour les élections à plusieurs reprises et à 20h10, t'as même pas commencé à compter. Comment tu peux annoncer qui sera le gouvernement et dire en plus qu'il sera majoritaire si c'est pas décidé d'avant? Oh! Oh my God! Ah ouais! Les complotistes sont là-dessus. C'est genre « Hey, comment ça qu'en 8 minutes, il a été ben Chris? » J'ai pu savoir trois semaines d'avant. Il a tellement tout rassé et Chris. Pas juste ça, là. On va dire deux mots. Ben, c'est plus que deux mots. Vote par anticipation. Ouais, exactement. Ben oui. Ils sont déjà tous comptés puis ils n'ont pas le droit de l'annoncer à 28h. Mais ils n'ont pas le droit de les compter. Pour vrai, je ne suis pas sûr. Non, non. Ils ont le droit de les compter. Non, non. Non, non, non. Non, non. Ils reçoivent les boîtes. Les boîtes sont entreposées puis sont scellées. Non, non, non. Ils sortent la journée. Ils seraient 100 % illégales. Ah, hey Chris. Le gab serait forgé. Mais tu sais, ils se basent quand même sur un calcul assez fidèle pour pouvoir dire « Ben là, rendu à ce stade-ci, écoute, même si… » Tu sais, ça prendrait un nostie de revirement de cette situation. Genre, à un moment donné, ils avaient annoncé Jean Charest défait à Sherbrooke mais finalement, il n'y avait pas ça. Ils vont se tromper sur des affaires de même. Ils ne se sont jamais trompés sur le prochain gouvernement. Il est majoritaire. Non, non. Mais ils se sont trompés dans les dernières élections de la mairie de Québec. Ah oui, ça, c'était drôle. Ah oui, ça, tabarnat. Là, finalement, « Ah, c'est Bruno Marchand ! » C'était génant, nostie, ça. Mais c'est ça, si la tendance se maintient. Là, je te le dis tout de suite, le numéro 10, je ne veux pas que tu le montres tout de suite. On est numéro 7, mais je t'ai averti d'avance. Le numéro 10, il fesse. Fait qu'il va falloir t'attendre. On peut voir que c'est lequel. Non, je vais te le montrer. Regarde, je vais te le montrer ici. Ah, c'est ton 10 ! Oui, c'est ton 10. Sacrément ! OK, fait qu'on fait le numéro 7, là. Le numéro 7, on est correct. Non, le 10, c'est l'affaire de continue. OK, bon, numéro 7. Sans sourire, je ne voulais pas qu'on montre si tu es qui a dit ça. Parce que tu répondais à quelqu'un. Bon, avoir le gars agir en fureur. Hé, Gab, il serait mort vite, là. Il n'y a pas d'allure. Carlis, il n'y a pas d'allure. En fureur des pauvres dans les 4 dernières années. Hé, lis-la, Eliane, lis-la. Ben, avoir le gars agir en fureur des pauvres dans les 4 dernières années. Une crise de chance que le Québec fait encore partie du Canada parce que le gars était PM. Si le gars était PM d'un pays, on demanderait tous à Poutine de nous accueillir comme la Russie. Oui. Tabarnak! Tabarnak! Donne les étiquettes. Donne les étiquettes pour la Russie. Gab, je te paye un voyage en Russie. Par cargo. Avion cargo, est-ce que tu es? Hé, je suis prêt. Sérieux, je fais une levée de fonds. Asti, juste pour t'envoyer en Russie, tu me diras si. Start un GoFundMe et dis que ça te prend 2000 par mois. Hé, mais là, juste de même, reste sur celle-là. Moi, quelqu'un qui crie parce que P-A-S-K-E. C'est le même, ça s'écrit. C'est le nouveau français. Numéro 8, c'est Will. Puis là, mets-toi en personnage. C'est les gars bêtés qui parlent. Fait que numéro 8. T'en peux, Yann la zoome. Let's go. Je fais des... Oh, écrit, c'était parfait. Deux pas, Yann. Arrête de rire. Je fais des cauchemars si je me réveille en soir pour constater que le cauchemar est bien réel. Le croque-mitaine, le tueur de rêve. L'effaceur d'espoir. Appelle-les comme tu veux. Le grand confineur. Les quatre prochaines années vont être durs. Sacrément. Le croque-mitaine. Le tueur de rêve. L'effaceur d'espoir. Il n'est pas fataliste. Le croque-mitaine, tu vas préférer. Le croque-mitaine. Tabarnak, c'est fort. Le numéro 9, c'est une conversation. Et là, je te l'ai redit, tu ne mets pas le numéro 10. Ah non, le 10, Yann, c'est parce que c'est important de ne pas le mettre. Le numéro 10, c'est pas prêt, Yann. Je t'invertis. Le numéro 9, OK? Et là, c'est une conversation. C'est une conversation. Calif! C'est une fille qui répond à Gab et qui dit « Raisonnement superficiel qui a donné Trump aux USA ». Là, Gab répond « Trump, si, Trump, ça. Trump a quand même tué moins de monde qu'Obama. » La fille répond « Bullshit! Trump a tué 300 000 Américains avec sa désinformation sur les vaccins. » Gab était trois. « Obama a tué combien Américains et autres avec ses drones et ses hitmen? » Là, la fille répond beaucoup moins que ça. Il a aussi fait voter Obamacare qui a sauvé beaucoup d'Américains. Il faut avoir un clou des fois au lieu de dire n'importe quoi. Essayez pas d'éduquer un gars comme Gab. Gab a ses convictions puis il dit quoi. Ouais. Là, Yann, on va faire le numéro 10, OK? As-tu pris une bonne respiration, Yann? Je m'entends. Tu l'as pas lu préalablement. Non, je m'entends. Non, 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 non. Non, non, parce qu'il… Il faudrait pas cette base-là. Parce que là, le chat, je vous avertis, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. On appelle pas la police, ça va bien. On l'aime, notre Gab, OK? Puis là, Yann, c'est toi qui vas aller aussi. OK. C'est-tu que j'aurais aimé ça aller? Non, c'est Yann qui allait. Quand t'es prêt, puis tout le monde, on est bien d'assi, on cache nos nombrils. Je vais juste zoomer sans regarder. OK. Attention. Attention. Puis montre-le quand t'es prêt. Quand t'es prêt. Go! Ça se peut pas. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Il crie. T'es où, l'ortie? Pour une interrogation. On a besoin de tout. C'est ta meilleure chronique. Tabardak! Tabardak! C'est mort. Tabardak! C'est fort. Ah, c'est-tu que c'est drôle? Fuck, c'est drôle! Il y a des morts. Il y a des décennies. Ça se peut pas, c'est-tu. En passant, pour ceux-là, que ça se peut pas, c'est qui, je fais une petite recherche sur Denis Lortie. Ouais, Denis Lortie, c'est lui qui avait fait l'attentat. C'était quoi? Au Parlement. Il était rentré pour parler pendant un autre épisode. Oh, tiens, ça a pas de bon sens. Lortie, t'es où? On a besoin de toi! Hé, j'ai des larmes. La haine, écoute, la haine et la rage, la haine et la rage de Gab me fait tellement rire. C'est une source inépuisable d'humour, cette affaire-là. Qu'est-ce qu'il se dit dans le chatroupe? Il y a vraiment une vis qui est lousse dans le capot. Un amateur de politique, ça, Denis. Man Gabb, c'est le Andy Kaufman du Québec. Puis là, il y a un gars qui dit, tu dis que Trump a tué 350 000. Non, non. La police a débarqué chez eux l'autre jour quand il était sur la bolle. Non, non, il l'a compté, ça. Mais c'est-tu vrai? Ben, c'était pas l'autre jour. Ça fait un... Ok, 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 ok. Surmel l'avait compté. Ah, ok, je pensais que c'était ré-recepteur. Non, non, c'est pas ré-arrivé. C'était comme, ben là, si tu mets de Gab, il est trop souvent sur la bolle. Mais tu sais, après ça, il chiale contre Facebook qu'il se fait supprimer ses sacs. Hé, je sais pas pourquoi. Non. Je sais pas pourquoi qu'il faut qu'il entretienne sept comptes Facebook pour être certain d'en avoir un de ce père un moment donné. Pis le pire, c'est que je sais pas comment qu'il gère parce que des fois, il est sur Gab BT2, des fois, il est sur Gab... Des fois, il m'écrit en privé, mais c'est pas le même... Je sais pas pourquoi qu'il change de compte comme ça. Il permute d'un à l'autre. C'est de la gestion de réseaux sociaux. La gestion. Ouais, c'est ça. Lui, il pense que... Ouais, c'est ça. Il est social media manager. Tu sais, je peux dire, là, j'ai pris... Il a fait 12 post-passe depuis genre 3 heures avant que je fais cette chronique-là. C'est 12, je n'ai pris 10. C'était ça, ma chronique. Ça a pas été un gros travail de recherche, ça. Mais c'est que j'ai vu l'ortie, t'es où quand on a besoin de tout. Voyons donc, Gab, tabardin. C'est le fun parce que c'est pas over. Non, c'est pas too much. Non, c'est pas too much. Tout est justifié. Rolisse, les gars. Non, ça a pas de bon. Gab, si tu veux faire exploser quelque chose, tu mets Gab pis André Arthur dans ma vie. Il y a de quoi qui va sauter. Hé, je prendrais une petite pause, les gars, pis après ça, j'ouvrirais les lignes. J'ai certain que les gens, ils vont vouloir réagir à tout ça. Ben, j'espère. Si vous voulez, ouais, c'est ça. J'espère, ça va appeler. On va ouvrir les lignes, mesdames et messieurs. Préparez-vous, tiens. Ouais, c'est ça. On va ouvrir les lignes tout de suite après la pause. Cet épisode est une présentation de VirtuCone, leader mondial dans son domaine. Savais-tu que tu peux commanditer le Daily Buffer Podcast? Si tu veux bloguer ton entreprise, ta page web, un événement qui s'en vient, envoie-moi un courriel yannbuzzacommercialgmail.com. J'ai des très bons forfaits à des prix très compétitifs. Mettons que tu as un truc très ponctuel que tu voudrais promouvoir. Je ne sais pas, un événement, un rave, une épluchette de bledain, n'importe quoi. Tu peux commanditer un épisode si tu veux. Un seul épisode, c'est un pre-roll. C'est une présence dans mes deux blocs de commandite, mais c'est aussi tous les extraits qui sont rattachés à cet épisode-là. Sinon, j'ai des campagnes plus longues. J'ai un forfait très avantageux qui te permet de commanditer pendant un mois tous les épisodes et les extraits associés. C'est tout près d'une vingtaine de vidéos, ça, à un prix ridiculement bas. N'hésite pas, contacte mon agent Britanny au yannbuzzacommercialgmail.com Écoute ce que la pierre te dit. Ton grand esprit n'a rien à voir avec le vrai dieu. Laissez-moi être indienne. C'est Hawé. Jeudi 20h. Une vieille vieille dame vivait dans une chaussure. Quand elle cuisinait, elle savait quoi faire, bien sûr. Quand elle se sert de la cuisinière, elle porte des vêtements ajustés, car des vêtements amples peuvent facilement s'enclamer. Mais si par hasard il vous arrivait de prendre feu, la vieille dame est formelle. Roule-toi par terre. Roule-toi par terre. Voilà ce qu'il faut faire. Roule-toi par terre. Tout le monde ensemble, chantons en chœur. Roule-toi par terre et toutes les dames sont en peur. La vieille dame savait quoi faire, voyez-vous. Et vous ! Moi j'en veux pour mon argent. C'est d'ac. Je travaille dur pour mon argent. C'est d'ac. Moi j'en ai pour mon argent. Distribution au consommateur. Le catalogue c'est d'ac. C'est d'ac. La qualité, les prix c'est d'ac. D'accord. Moi j'en ai pour mon argent. Distribution au consommateur. Ah oui, on est tous d'accord. Oui, je suis d'accord. D'accord. Distribution au consommateur. C'est d'ac. Voici un gars sans complexe, votre vendeur ski-dou. Ah, fier comme tout. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui offre le plus grand choix de tonneige. Avec un service impattable. Ces modèles ski-dou grimpent les montagnes ou semblent vouloir s'envoler. Certains ski-dou sont si luxueux qu'ils ont même une allume cigarette. D'autres si puissants qu'on les appelle TNT. Il y a aussi un modèle si bon marché que certains en achètent plus qu'un. Et le vendeur ski-dou représente Bombardier, l'inventeur de l'automneige qui sait comment garder ski-dou loin de vent. Allez voir votre vendeur ski-dou 76 et découvrez pourquoi de plus en plus chez nous c'est ski-dou. Atlantelle présente Bacon Wave, l'étonnante plaque pour four à micro-ondes qui permet de cuire le bacon à la perfection. En quelques minutes seulement, vous obtenez du bacon croustillant. Vous n'avez qu'à insérer les tranches dans les fentes, glisser les brochettes en place et mettre au four à micro-ondes. Fini les éclabousures. Bacon Wave élimine beaucoup de matières grasses. Superposez deux plaques Bacon Wave pour faire cuire jusqu'à 20 tranches d'un bacon plus qui agrémentera quantité de plats succulents. Procurez-vous dès aujourd'hui votre plaque à bacon pour four micro-ondes Bacon Wave dans l'un de ses grands magasins. Quelque chose à boire ? Deux verres de lait s'il vous plaît. J'en veux pas moi. Ben voyons. Un bon verre de lait c'est tellement meilleur. Je suis assez bien pour savoir ce que je veux Rock. Tu bois pas c'est de lait maman pis tu sais. Heureusement que j'en ai juste un de même. Qu'est-ce que ce serait de même. Moi j'en ai juste une. Pis t'es franchement meilleure. Ouais. C'est-tu là? Oui, est-ce que Suzy est là? Un Big Mac pour Suzy. Ces jours-ci vous obtenez un deuxième Big Mac pour seulement 25 cents après 16 heures. Invitez un ami à souper. Ben, Suzy est partie pour la soirée. Ouais. Viens, viens t'asseoir. c'est qu'elle... Vous êtes toujours sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, of blindness. Toujours avec mes invités, M. Will et Faf. On va ouvrir les... On va ouvrir les lignes! On va ouvrir les lignes! Sans nous les lignes! Sans nous les lignes! On va ouvrir les lignes! Ouais, galine! Pis pendant que t'ouvres les lignes, je veux inviter tout le monde à notre délicieuse soirée à moi et Will. Demain? Avec Pascal Cameron comme invité! C'est quand ça? Demain! À la source de la mare tironnière! C'est notre troisième soirée de l'Inde qui... Ça a bien été les deux premières à Tabarouin? Vraiment content pis demain je pense en tout cas j'ai vu qu'on a eu un gros trois personnes et le deuxième on avait vraiment plus de monde pis ça a été une cristie de belle soirée. Première, c'est sûr c'était pas une bonne idée de faire ça la semaine de la rentrée. Ouais, mais bref. Mais c'est écœurant fait qu'on a vraiment une belle soirée entre les mains on est vraiment content. Caliste! J'aurais dû en profiter pour... Tu sais, il dit d'arrêter ici de faire le podcast pis après ça monter... Ah! Ben contacte-les! Ouais. Ben je l'aime tellement Cameron je l'aime. Ouais, je vais le contacter à soirée. Je te conseille si tu le passes une bière de microbrasserie t'en as pour un heure et demie. Ah ouais? Il connait ça? Ah il connait ça sur une petite tête. Ah ouais! Ah ouais! Pis c'est qui? C'est qui? Il y a... J'imagine vous deux pis Pascal? Ouais, on a Turmel comme chroniqueur. Comme chroniqueur. On a Will Murphy aussi qui va passer que tu savais pas qui va demander un spot j'ai dit oui. Sinon, on verra. Ouais. On verra dans mes notes mais que je regarde. Pis le 19 octobre on a Bruno Lee la... Bruno Lee honnêtement je comprends pas pourquoi qu'il est pas plus... Il est quand même pas connu mais tabarnak qu'il est fort. Moi, je l'ai jamais vu. Moi, toi, tu te connais pas. Avec Kevin Lee. Tu sais pas c'est qui toi, Yann. Stique tes câbles, Turmel. Salut, t'es sur le Daily Buffer Podcast. À qui ai-je l'honneur? Bonjour. Salut. J'appelle pour engager humoriste semi-pro. Comment? Humoriste quoi? Semi-pro. Avez-vous 15 minutes bon punch pas feuille? Est-ce qu'il faut dire que je suis... Il est tellement innocent. Il y a personne qui comprend mais c'est tellement bon. On va raconter ça là. C'est pas lui, Jacob. Non, non, mais c'est Will. C'est qui? Faut-tu que je l'explique? Je vais l'expliquer. Il y a un monsieur qui avait décidé de produire des soirées d'humour, OK? Puis lui, il voulait... Juju, le meilleur. C'est Juju. OK. Juju, lui, il voulait... Écoute, il y avait combien d'invités sur son show? Il y avait genre 7 ou 9 humoristes. Tout le monde faisait 15 minutes sauf le dernier qui faisait 30. Tabarnak, ça fait une petite chose, ça? C'est le plus gros show de l'histoire de l'homme. Mais écoute ça, il faisait 3 ans en track. Il a fallu négocier pour faire 1 en track. Là, lui, il avait écrit show 19 heures. Mais c'était ouverture des portes à 19 heures. Fait qu'il y avait du monde qui était là depuis 6 heures. Ah non! Et c'était tout... La moyenne d'âge était à peu près de 86. Ah non! Le monde dormait dans la salle. Il y avait genre 10 personnes. C'était horrible. Mais ils étaient comme moi, je peux avoir de l'argent mais je vous paye tout. Je suis comme moi, mais j'ai vu Chris, on n'a pas de fun. Lui, quand j'étais arrivé, il pensait que j'étais Jacob. Je ne sais pas pourquoi. Je lui dis « Salut, moi c'est Will. » Il dit « Ah ouais, toi, tu trippes sur le basket? » Comme non. Il dit « Ah ouais, Chris, basketball, c'est-tu toi, hein? » Je suis comme « Non, non. » Il dit « Ah ouais, Jacob, c'est ça. » À cause Jacob, son nom sur Facebook, c'est « Really Basket ». Puis lui, il a dû penser que c'était... OK, OK, Jack Trépanier. Trépanier. Là, il est comme « Really Basket, Trépanier. » Je suis comme « Non, c'est pas moi. » C'est pas moi. C'est pas moi. Fait que c'est ce genre de personne-là. Lui, il avait un barman habillé très chic pour personne qui va au bar. C'est ce genre d'affaire. Il nous donnait des photos. Trois entraques. C'était trois entraques. On a négocié pour une. Je suis passé avant-dernier. Il y avait deux personnes qui m'écoutaient. Le reste dormait. Asti. C'était terrible. Fait que c'est ça. C'est Turmel qui est... Puis lui, il demandait... Ah ouais, c'est ça. Il demandait genre sur les groupes humoristes associés puis tout. Il demandait « Cherche humoriste... » Là, Turmel, il rit. C'est quoi qu'il disait? Humoriste semi-pro. Ouais, il disait humoriste semi-pro, professionnel, un peu... Bon... C'est quoi? Bon punch, pas feuille. Oui, c'est ça. Bon punch, pas feuille. Pas feuille, ça, ça veut dire pas monter sur scène avec sa feuille. Ah non! Bon punch, pas feuille. Moi, qu'est-ce que j'aime, c'est que si tu... Il m'a payé pareil. Qu'est-ce que j'aime d'un humoriste de même, c'est que... C'est un producteur, t'as pas un humoriste. Qu'est-ce que j'aime, c'est faire un pause de même sur les humoristes associés, ça peut tout faire sauf une controverse. Ah, c'est finalement. Tu fais juste des bonjours sur cette crise de page-là puis tu te fais... Ah oui, c'est toxique. Mais surtout toi. C'est toxique, cet astille de groupe-là. C'est le meilleur groupe? Allez, le nombre de fous. Hé, on s'ennuie-tu de Jesse Shea là? Tu continueras? Wow! Jesse Shea qui pointait tout le monde du doigt. Le petit pointeur du doigt, ben tabarnak. Il y avait combien de victimes, Jesse Shea? Just for the record. Il faisait pas rien que pointait avec son doigt, mon dieu. Je pense que c'est pas mal lui qui a le record. Ah, peut-être pas le record. Ben, OK. Ça peut y aller, le record. En tout cas. Je l'avais tellement trouvé bon. Ça, c'est une affaire... Il était fort en sac. À sous-écoute, Chris qui avait été bon. Astique qui avait été bon. Tu l'as-tu déjà vu sur scène? Sur scène, oui. Je l'ai vu avec un espèce de petit banjo. Pas banjo, mais un ukulélé. Il était vraiment, vraiment solide. Ah, il était fort. Chris, que je l'aimais. Mais c'est ça. Il était à graines sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Comme ça a pas de style de bon sens. En fait, c'est un câliste. Voilà. Continuons. Tu nous amènes où, mon cher téléphoneux? Ben là, je suis en train de faire la blague avec Juju appelé Will Jacob. OK. Merci d'expliquer ta blague. L'humour, c'est comme la musique. Il faut apprendre les partitions avant de faire les concerts. Il avait dit ça. Le gars, il avait dit ça. Il est juste allé chercher des situations. C'est genre le gars, il vous disait comment faire votre métier. Oui, oui. Ah, c'est que j'haïs ça. Astique, je les haïs. Je les haïs. J'ai fait un show avec lui et il était chaud que je t'avais vu. Moi, maintenant, je suis sur scène, je commence à le roaster un peu. Ça marche, ça marche. Là, il disait « Hey, continue là, continue là. T'es sûr de lancer. » Je suis comme « Ferme ta gueule, là, c'est-à-dire. » Ferme ta gueule, je joue. Écoute, il disait… C'était où, ça? C'était où? C'était à… Écoute, j'étais parti. Saint-Louis de Blanford. Saint-Louis de Blanford. Oui, c'est la sortie de 28 sur l'autoroute. OK. La place des Cannebés. Ah, il avait dit à Matt Lévesque. C'est la capitale mondiale de la Canneberge. Puis là, il voulait que Matt commence en disant « Attaca, content d'être ici. Attaca, c'est un téléphone de… » Juste des gags genre « Attaca. » Oh, non. Oh, non. Il disait à Matt… Oui, il arrêterait pas de se faire de la veille. Puis là, il disait à Matt « En tout cas, tu viendras faire tes affaires, tes petites affaires. » Matt, il est comme « Oui, sortez, est-ce-tu mes petites affaires? » Ah, câliste que c'est mauvais. Ah, c'est-tu que c'est mauvais. Je le déteste puis je le connais. T'as-tu ton phrase qu'il a dit? Oui, le vrai humour c'est faire rire les gens pas faire de la peine. Il devait parler de Mike, j'imagine. Je sais pas. Il était le jour à suivre. Ah, c'est-tu? Moi, j'haïs ça quand que… Quand que… J'ai un oncle que j'adore mais il me fait ça c'est genre tu peux jamais… Il essayait de m'instruire sur comment faire rire sur scène parce qu'il a déjà fait des conférences à cause qu'il est policier puis… Ah, c'est drôle à dire sur police. Il est conférencier. Puis c'est vrai que c'est un monsieur qui est drôle. Il est drôle en famille puis il est drôle probablement qu'il est… Mais là, il commençait à me dire comment faire rire sur scène puis comment faire de l'humour puis qu'est-ce que ça prend pour être drôle puis tu fais comme « Oh my God! » Mais calice! Tu sais du monde qui n'ont pas de curiosité, ils ne te demandent pas à toi comment faire. Ils disent comment faire et tu fais « Ah, tabarnak! » Non. Fait que là, tu sais, dans ce temps-là, mon cerveau, il shot down un peu puis je fais juste… Parce que ça c'est d'être poli avec cette personne-là mais tu as juste envie de discriter ton poids sur l'île mais tu ne peux pas passer ton nom puis il y a des louées. Oui, tu sais, puis je l'aime puis il est tout le temps de bons conseils pour bien des affaires mais là, tu sais, quand tu parles de mon métier, dis-moi pas comment gérer mes shit puis comment faire de l'humour. Je le sais, je monte sur scène. Tu as donné des conseils pour ton stream deck. Tu as fait la même. Oui, c'est ça. Il est comme tes intros, là. Tu devrais te choquer à la date avant. T'aimes-moi ça, le Will. Je peux-tu conter une anecdote de Jesse Chey? Oui, oui, vas-y, vas-y. Esti, je veux tous les savoir à l'anecdote. Esti, c'est-tu la soirée qu'il y a… À l'Opéra parce qu'il y a quelqu'un qui en a parlé sur le chat. Écoute bien ça, je m'envoie à l'Opéra. Je pense que c'est l'une des premières fois qu'on faisait quoi. C'est notre première soirée. C'est là qu'on s'est connu. Oui, c'est ça. Je faisais la première partie de Jesse Chey. Je faisais la première partie de Jesse Chey. Et Jesse Chey, finalement, vient me voir et me dit « Tu vas passer après moi. » Je vais faire 30 minutes et tu vas faire ton 15 minutes après moi. OK, je ne comprends pas tôt. Après ça, il arrive sous red et il dit « Tu vois, je voulais te donner une leçon parce que toi, tu ne peux pas arriver première partie avec des gags de même. Tu scrapes la tête d'affiche. Je voulais te montrer c'est quoi ça fait. C'est toi qui as passé en dernier. » Ah, sti, il est bien marre de lui. Ça avait crès ce m'a bien noté. J'ai tout arraché. Tu avais fait une demi-heure et tu avais tout arraché. J'ai tout arraché. C'est la deuxième fois qu'il me disait ça. Il me disait « Tu ne seras pas capable d'avoir des premières parties. » Puis moi, j'avais répondu « Je ferai des headlines à la place. Tu veux que je te dise si je rentre trop fort à cause de mes jokes et que ça ne marche pas en première partie ? Je ferai un headline. Tu veux que je te dise ? » Ben oui. Ah, ben voyons donc. c'est... Ben, il graine. Mais il arrête un peu, un peu. Ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il avait fait 45 minutes au début. Puis, tu sais, c'était comme la fois que ses affaires s'assortaient un peu. Tu sais. Oh! C'était pas ce soir-là. Oui, il s'était saoulé sur un hostie de table. Hey, man, il est tâche. Puis, genre, quatre mois après, il me rebook à sa soirée. Puis, il avait overbooké. Puis là, il avait fait un break. Puis là, même le break, je le trouvais trop. Puis là, son retour d'anime, il avait fait 50 minutes. Je suis embarqué 40 minutes après l'heure que la soirée était supposée être terminée. Ah non! Le monde était brûlé de tête. Genre, j'avais une table que c'était des fans qui étaient venus me voir qui se sont excusés au break. Ils se disent, regarde, il faut qu'on crisse notre cas. C'est bien trop long à soirée. Et encore là, après la soirée, il vient me voir. Il me dit, ah, t'as pas rentré. Pas sûr, t'es fait encore pour des headlines demain. Mais en tout cas, travaille tes affaires. Puis tu sais, là, il me garrochait une hostie de marde de même. Puis la semaine d'après, il me jasait comme si on était les meilleurs amis du monde. puis il me donnait des insights. Ce gars-là, il y a des astis de problème. En tout cas. Moi, c'est lui qui m'a poussé à commencer le bout. Non, mais tu sais, le point, c'est que je te dis, il était super smart avec moi aussi, mais c'était deux... Puis tu sais, s'il écoute présentement, t'as été une hostie de marde et toi avec moi puis j'ai pas peur de le dire. Non, moi, Chris, il m'a poussé en enfer puis il m'a fait jouer chez Maurice. Tu sais, quand il s'est fait exposer, ça ne t'entend pas d'y envoyer « Ah ben, ah ben, ah ben, moi là, calif ! » Non, parce qu'on ne savait pas si Faf, ça allait sortir. Non, mais je veux faire attention au name drop parce que je dis à tout le monde puis surtout toi et Turmel, mais je ne pense pas que tu sais chez qui, mais tailleul, Turmel est capable de name dropper pas pire. Oui, mais bref, c'est que Jesse, c'était comme fait une vendetta personnelle contre un autre humoriste. Ah oui? Oui, puis qu'est-ce que je trouve drôle, c'est que c'est vraiment... parce que les deux se sont ramassés sur les listes et sur le Mewtwo et Jesse a battu le record de cet autre humoriste-là. Fait que... Non! Mais c'est un gars compétitif. Oui, c'est ça. C'est qui? Il va pour les... Non. Non, on va arrêter ça là. Puis comme je dis à passer... Fait que c'est un autre qui est sur la liste? Ah, on va le dire. Puis regarde, c'est délire, ça, c'est tout hypothétique. On est d'accord entre les trois. Oui, Mais quand même, c'est ça. Fait que je suis tiens à dire que je veux pas trop me réjouir du malheur des autres, mais ce coup-là, ça m'a fait un peu mieux. Tu sais, quand c'est quelqu'un qui te fait chier, quand c'est quelqu'un qui t'a fait chier, quand c'est quelqu'un qui a été snob ou condescendant, puis tu le vois qu'il est exposé de même, tu fais quoi? Tu sais, t'aurais le goût t'aurais le goût d'y écrire. C'tit fucker de colis. Moi, je le fais jamais, mais dans ma tête, j'ai comme une espèce de petite danse, une petite danse de... Tu fais d'autres choses, par exemple. C'est l'hybride. Des fois, tu peux te pogner sur Internet, des fois. T'es pas à l'abri de ça. Moi? Quoi? Moi? Tu sais, Yann, moi, je te suis sur Twitter. Des fois, je vais poser mes mots. Je ne dirais pas que tu cherches un petit pas à mardi. Mais c'est pour ça que j'ai arrêté. Mais des fois, c'est pas loin. Tu dois avouer que les dernières semaines... Les dernières semaines sont moins divertissantes pour moi. Moi, je te le dis, j'ai activé les alertes quand tu postes. Je me dis, Yann, un moment donné, il va sortir de quoi? Puis il va commenter pas à mardi, il va pogner. J'ai eu une rechute. Mais à cette heure, ce que je fais, je le sais, c'est quoi la technique? C'est que je ne permets pas à tout le monde de répondre. Là, le monde, ils ne peuvent pas répondre, ça limite les dégâts. Mais avant hier, c'était-tu hier ou avant hier? Avant hier, il y a un journaliste qui pose, ils ont demandé aux cinq chefs c'était quoi leur film préféré. Le gars a répondu Crazy. Duem a répondu Grease. Il y en a un qui a répondu Star Wars. L'autre qui a répondu... C'était tous des films américains hollywoodiens, sauf Le gars que c'était Crazy. Puis là, le journaliste, il dit... On a demandé c'était quoi les films préférés et le seul qui a choisi un film québécois, c'était François Legault. Puis j'étais en tabarnak. J'ai fait, ben voyons donc, calice, que ça ne se discute pas des goûts, calice. Tu ne peux pas remettre ça en doute. Ils ne l'ont pas dit, mais André Boisclair, c'est Cruising Bar. Je vais te battre, qu'est-ce que j'allais dire? Toi, tu remènes, c'est quoi ton film préféré? Je ne sais plus, là. Ah, tu dois en avoir un, là. Tu dois en avoir un. Ah oui. Garfield? La planète des singes, le troisième. Ah oui, le nouveau, ben pas le nouveau, mais tu parles-tu des ans? C'est là qu'ils reviennent dans le passé. Ça, c'est dans les vieux, là, les vieux des années 60-70, là. Ben, les originals. OK, OK, ouais, c'est ça. Parce que là, il y a eu, il y a eu, il y a eu la nouvelle, Kaido, le film préféré de Duane. Kaido, c'était bon. On va le réécouter, maintenant. Faudrait qu'on écoute Kaido à toutes les années 60. Quand la lune est en cancer, on écoute Kaido. Ils ont signé pour un nouveau, non, Disney, parce que c'était supposé de... Kaido 2, c'est Disney Plus. Non, mais tu sais, il avait fait une crise de bon job avec la trilogie des trois derniers films de la planète des singes qui ont fait l'espèce de reboot des années, des temps modernes. Puis, c'était supposé d'arrêter au troisième, le troisième, c'était le dernier. Mais là, il y a eu un rachat, en tout cas, toujours est-il que ils vont refaire un quatrième, ils vont faire une suite. Disney a décidé, Disney a racheté la franchise, puis il a décidé de faire une suite à la planète des singes que moi, j'avais adoré. C'était un style de bonne série. Malheur. Ouais. Ça a l'air qu'ils vont faire une suite à la série d'Hameur. Ah oui? Ah oui? Ouais. Ils vont revenir en charge devant eux parce qu'ils ont mangé du monde. Bon, 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 bon. Ça va-tu être Twilight, deux petits points d'Hameur? Ça serait hot. Ça a de l'air fatigué, tu remènes? Non, il est bas, c'est pas pareil. T'es-tu bas? Ben là, il est passé de 9h, moi j'aimerais ça dormir, mais il faut que je fasse mon personnage. Ouais, c'est comme un job. C'est un commitment. Message pour Jean-Michel Angleterre. Là, je suis encore en personnage de Juju. C'est vous, ma plus. C'est arrivé! Oui, c'est arrivé! C'est vous, ma plus. J'aimerais avoir des conseils pour engager humoriste semi-pro nouvelle génération. C'est arrivé, cette phrase-là. Je te le promets. Qu'est-ce qu'il a dit? Répète, tu remelles. Ça a l'air qu'ils vont faire une suite à la série d'Hameur. Astique tes câbles! La phrase de Juju. Qu'est-ce qui se trouve drôle? Le vrai humor, c'est faire rire les gens pas faire de la peine. Non, la fin d'Angleterre! OK. C'est ça que je fais, là. Ouais, excuse-moi! Je remets ça en contexte. Ouais, excuse-moi. Le vrai humor. Vas-y. Moi, je t'ai pas dérangé pendant ta chronique. qu'est-ce qui se trouve drôle? Qu'est-ce qui se trouve drôle, là? Oui. Oui, c'est très bon. Sébastien, on s'est dit qu'on était amis aujourd'hui. Mon ami, vas-y. Continue, d'accord. J'ai une question pour Yann. Oui? On est-tu des amis? Oui, on est des amis, certains. T'es mon ami, Sébastien. Malade. Bon. Je suis tellement content. Bon, je vais continuer ce que je faisais. OK. Message pour Jean-Michel Angleterre. Pouvez-vous m'appeler? J'aimerais avoir des conseils pour engager humoriste semi-pro nouvelle génération. Est-ce que c'est qu'un? C'était magique ce monsieur-là. C'est quand vous êtes allé là? Avec l'argent que j'ai fait avec lui, je me suis acheté un ordinateur portable. Oh, wow, Colin! Bravo, tabarnouche. C'est quelle marque? HP. Bon. Bien ça. Ben oui, tu mérites, tu mérites. Ça va me rendre productif pour écrire au lieu de faire ça n'importe comment, sauter trois pages j'allais sur un autre sujet en venir, tout ce niaisage-là. Mais finalement, je l'écoute juste pour, je l'utilise juste pour écouter des affaires sur Disney+, puis Netflix. Ah bon, tu vois. As-tu d'autres codes de Juju? Oui, j'ai une question. Oui? Est-ce que tous les humoristes semi-pro qui, est-ce que c'est tous les humoristes semi-pro qui mettent des chuchifs dans ses fesses? C'est-ce qu'il me dit qu'il n'a jamais dit ça? Un feeling canon, oui. C'est une quote fantaisiste. C'est une fantaisie. Dans le multiverse. Dans le multiverse. Si il ne sera pas mort, c'est le genre d'affaires qu'il tira aujourd'hui. Ah, stuqué. Il n'est pas mort. Il est-tu mort? Non, je ne pense pas. Mais il n'est pas assez big à la radio. Tu peux faire des gags, il ne reviendra pas. C'est ça qui est hot. C'est ça qui est hot quand ils n'ont pas des shows tous les soirs et une grosse communauté. Tu peux faire un peu plus de... Tu peux aller plus loin. C'est le monde qui ne comprenne pas trop l'Internet. C'est que Jean Cazot. Hein? Comment? Jean Cazot? Hé, Claude Poirier. Ça, ça va faire un bon personnage. Claude Poirier, ça va être bon. Parce que Jean Cazot, ça en a un autre qui parlait de paranormal. Fait que tu vois aussi qu'il est perdu. Tout le monde n'a pas assez la référence. Non, mais Claude Poirier, oui. Jean Cazot, il avait fait un coup à Radio un moment donné. C'était le genre dans son émission. Il s'arrangeait avec le monde pour faire un genre de poisson d'avril et faire comme s'il y avait une invasion d'extraterrestres. Oh, comme Orson Welles. Oh, wow. Ouais, ouais. Pareil que ça fort-là, sûrement. J'avais trouvé qu'il y a quelques années, c'était hot. Mais là, c'est... Claude Poirier, parle-nous de paranormal, Claude Poirier. Non, ça va être pour une autre chronique, ça. Ouais, c'est... Ouais, c'est pour une autre chronique. Ouais, mais j'ai hâte d'entendre. Jacob Lefranc-Mason. Oui, vas-y. Vas-y, Jacob Lefranc-Mason, compte-nous des blagues. Fais-nous ton matériel. Jacob Lefranc-Mason. Bonjour, je m'appelle Jacob. Avant, je fumais du pot, mais maintenant, je suis dans les francs-maçons. En fin de semaine, avec mes amis francs-maçons, on est allés chercher les... On est allés chercher les déchets toxiques de la mafia pour les cacher chez Jean Chrétien. C'est pour ça sa fasse. C'est-tu inutile comme gars? C'est-tu inutile? C'est tellement inutile. C'est tellement... Anglade pourrait finir ses speeches avec ça. Ah, man, ça fitterait d'un speech à Dominique Anglade. Ouais, mais tu sais, Jean Chrétien, il a la face croche. C'est ça, la blague de... Oh, non, c'était écœur, hein? On l'avait compris. Ouais? Je l'ai pas rien compris, je l'ai adoré. Je pense que Dominique Anglade devrait remplacer la job de l'agent Anglade pis de faire l'agent Anglade. T'as-tu le référé? Oh, wow! J'ai pas compris, là, mais... Moupillan, on a le référé. Moi, j'aime ça qu'elle gagne, Dominique. Ah oui, pourquoi? Ben, je la trouve cool avec ses vidéos TikTok pis ces affaires-là qu'elle chante. Toi, t'as-tu gagné tes élections, Seb? Ben, non, Dominique, elle a pas gagné. Ah, OK. Ah! Fait que là, Jacob, t'avais-tu d'autres choses? Non, juste cette ligne-là. Ah, OK, OK, c'est correct. J'ai posé des questions à Jacob pour pas le mettre dans le marde avec ses amis pis il m'a fait enlever un mot pis il m'a conseillé de parler de archi avec des chefs, mais je trouvais ça un peu plate. Ouais, ouais, c'est vrai. Oui, je voulais que je lui demande comment ça va... Comment le compte de Pornhub de Faf avance? Ouais, ben, on en a parlé au début. Je pense qu'on en a parlé il y a deux fois. Ouais, j'en ai parlé au début, c'était pour me le rappeler. Pis Faf, peux-tu sors un livre, justement? C'est qu'il se passe à rien! On se rejoint. Je peux faire un détour, man, tu me rejoindras à quelque part. Man, je peux passer par Saint-Elisard où c'est que t'habites pis on se rejoindra à quelque part. Fait que me le rappeler demain. Envoie-moi un texto. Ouais, je peux passer à Saint-Elisard, ce serait cool. Je vais te présenter Boum Boum. Non, je veux pas aller chez les troupes. Je vais être capable de dormir demain soir. C'est full propre chez nous. Je suis convaincu. Ça, je suis convaincu. Ouais. Ben, merci Sébastien, c'était super gentil. Ah, de rien. C'était le fun d'appeler à soir. On a parlé du Juju, ça m'a rappelé des beaux souvenirs. Ben, en tout cas, tu nous as bien fait rire avec Juju. Hé, pis peux-tu dire de quoi avec Récroche? Oui, vas-y, Faf. Toi, pis Véro, là, va t'as ce type d'affaire de vouloir me faire une stomie, là. Calmez-vous, là, ça va se rendre trop loin, ça. C'est quoi, une stomie? On est des scientifiques. Tu te fais mettre un sac, pis tu chies dans un sac. Un sac, un sac à poubelle, là. Tu te fais tes médicaments. Tu sais, t'aurais pogné ta bosse, tu t'aurais juste rempli le petit sac et tu te fais des barrages au lieu de pleurer devant Netflix. Une stomie? T'as un bardin. Ben, merci, Sébastien. Ouais, mais je suis toi que je suis capable de faire une stomie. Écoute, on peut s'essayer. T'as-tu des ziplocs pis une paille? Ben, j'ai... Un maison qui a une cabane à sucre, tu sais, c'est juste de prendre l'embout, le tuyau, pis après, on trouve... J'ai plein de sacs d'épicerie qui servent à rien. Ben, tu vois, on a un projet. Je vous haïs toutes. Allez, Sébastien. Prochaine semaine, je vous montre encore plus ma bédaine. Allez, merci, Sébastien. C'était l'heure lorsqu'on voyait la bédaine à salle. Bonne nuit. Bonne nuit. Allez, merci. C'était Sébastien, mesdames et messieurs. Notre Sébastien Tourmel. On a-tu d'autres appels? Je ne vous pas pour appeler. Hey, Gab, appelle. S'il te plaît, Gab. Ouais, il faudrait parler de la CAQ. Oh, hey, Gab, on te donne le droit de réplique, là. 1-888-975-5128. J'ai manqué le Daily Buffer Podcast. Allez, toi, tu chiennes. Il y a longtemps qu'on n'a pas eu une nouvelle de Claudel aussi. Claudel. Claudel. Le Pidge. Claudel. Il y en a plein, là. Oui, il y en a plein. Il y en a un qui dit, Yann, tu devrais ajouter sur ton bureau devant une light strip couleur rouge avec une commande IFTTT qui flash pour dire les alertes quand tu remelles où Gab appelle. Ça serait bon. C'est peut-être Claudel. Salut, t'es sur le Daily Buffer Podcast. « Salut, Yann. » Ah! « Tu m'as reconnu. » « Maître du Loft. » Oui, Yann. Comment ça va, Yann? Ça va très bien. Ça va très bien, Maître du Loft. Léo, ses appels sont bizarres. « Ça fait longtemps qu'on a travaillé ensemble. » Oui, ça fait longtemps. Ça fait une bonne vingtaine d'années, là. « Je me demandais, Yann, toi, comment tu te commandes? » Ça fait au moins une bonne quinzaine d'années. « Ça fait longtemps, c'est sûr. » « Moi, j'appelais, en fait, parce que plus tôt, William a mentionné TQS et je me suis dit que ça serait une bonne idée d'appeler. » Ah, ben oui. Oui, appeler avec pas de contenu, c'est tout à l'heure. Oui, oui. Oui, mais là, t'es en ligne, là. Vas-y, là. Punch le seul. J'aurais besoin de ton l'aide, est-ce que tu as des effets sonores spéciaux pour mettre de l'attention ou de la surprise? Il faut avoir du contenu pour ça. Oui, ben, pourquoi? C'est quoi ton plan? Explique-moi ton plan. J'ai deux annonces importantes concernant Loft Story. Oh! C'est ça, j'aime ça, par exemple. OK. C'est mieux de ne pas être mauvais. Ah, tu pourrais être d'ici, William. OK, c'est bon. OK, bon, bon, t'écoutes. La première annonce, peux-tu mettre quelque chose pour mettre un peu l'ambiance? Ah oui, attends un peu. Tiens, on va mettre la fin du newsreel. Ça fait tellement pas faire officiel du maître. Surtout que le son est dix fois plus fort que le sort de sa voix. Vas-y, première, première, c'est un scoop. La première annonce que j'ai à faire, cette semaine, il y aura deux gars au balotage. T'as écrit un heure et c'est ça le coup que je t'ai pensé. Ah non, mais... C'était bon, là. OK, puis il y en avait-tu une deuxième? Oui, j'ai une autre annonce qu'il y en a fait. OK, à t'appeu. Go! Puisque deux gars seront éliminés cette semaine, nous allons faire rentrer un nouveau lofteur. Et parmi les lofteurs candidats, il y aura Gab Bété, il y aura Léo Labonté, ainsi que Sébastien Thurmel. OK. Ah, c'est un beau casting, ça. C'est win, genre. Win! En tout cas, Yann, depuis que t'as plus le fil qui pend, les appels de Léo sont devenus poches. Merci. Vortex, comme si demain n'existe pas. T'avais-tu d'autres scoops pour nous autres, Maître Dulof? Non, ce sera tout, Yann. Bonne soirée. Hé, merci. Merci. d'avoir appelé mon chat. Ça faisait très YouTube américain. C'était bon. C'était comme Mr. Beast. C'était comme Mr. Beast. C'était un mix entre Mr. Beast et un trisomique. Ben, je pense que c'est pas mal tout pour aujourd'hui, dames et messieurs. Ouais, là, tu peux pas topper ça, là. Ah, le maître du loft. Le vrai maître du loft. Ben, t'es-tu capable d'aller chercher les photos que je t'avais envoyées de Gab? Fini avec le numéro 10 encore. Ah oui, on va finir. Est-ce que c'est fort? Est-ce que c'est fort? Ça, c'est pas un thumbnail, là. Mais si c'est pas un thumbnail, en tout cas, c'est certainement un extrait. Sais-tu que je vois clipper ça? Clip les deux chroniques pour des parties pour la guerre. Hey, merci tout le monde d'arrêter là. C'était super le fun. Merci Will. Merci Faf. Merci à toi. Est-ce que vous revenez la semaine prochaine? Si t'es fin. Si je suis fin, si t'es fin. Moi, selon tant que tu vois un trombone qui traîne toute la table, j'ai tout le tête. Merci les gars d'avoir été là. Vous m'avez vraiment manqué. Mes mardis sont différents quand vous y êtes pas. D'après moi, tu te fais bombarder un peu aussi en privé. C'est quoi? On a-tu un live à toi? Oui, oui. Ça, c'est cool. Moi-même, c'est comme, OK, là, attends un peu, j'ai pas ma gang, j'ai pas eu ma petite dose de Willy Faf. Nos mardis fou, fou, fou. Nos mardis taquins. C'est assez taquin. Dans notre sens, t'as fait des shows en hostie dans les deux dernières semaines, fait que je peux comprendre aussi qu'on prenne une semaine de break. Chris, je pense qu'on a fait trois shows en une semaine ensemble. Oui, non, mais c'était pas tant ça, mais c'était vraiment, je voulais absolument terminer cette hostie d'affaires-là, fait que j'ai travaillé là-dessus. C'est correct aussi, moi j'ai eu deux grosses, grosses, grosses semaines aussi. Oui, oui. Deux, trois grosses, grosses semaines, fait que ça a fait, j'en ai pas fait de temps. Merci tout le monde d'arrêter là, puis c'est ça, on se revoit au prochain show. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501